Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enroulis, 25e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un retard. Il est vrai qu'on avait annoncé l'émission pour 17h30, mais il se trouve que je suis la raison de ce retard. Ce n'est pas de la faute de Joël, même si certains le pensaient dans le chat. La raison est simple, j'étais chez le coiffeur. Je voulais vous proposer un crâne de compète. Et on le voit, regardez, il est brillant, luisant, c'est magnifique, ça me va bien. Donc j'ai préféré prendre un petit peu de retard et venir dans de bonnes conditions plutôt que d'être avec une casquette ou un autre couvre-chef ou une coupe horrible où vous auriez parlé pendant une heure et demie de ma calvitie. Ça va ou quoi ? Tranquille, je vous vois dans le chat. 25 minutes de retard à Béron. Habituellement, il y a zéro retard, donc vous pouvez, je pense, m'accorder celle-ci. On est heureux de vous retrouver, 25e épisode encore une fois. La saison est encore longue, je suis en train de préparer des choses. Je vais vous parler notamment des invités des prochaines semaines. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir, normalement, ça devrait le faire, d'aller à Berlin pour faire Zach Orlib avec Niski. Alors, celle-ci, soit elle sera en live, soit pas en live, mais soit on la préenregistrera et après avec un peu de montage on vous la diffusera. Mais tu connais, bref, Zach Orlib avec Niski, ça sera très cool. Dans deux semaines, j'aurai le plaisir de recevoir AlphaCast en live. Le 26, les frérots de HitZero devront également jouer un petit peu le jeu. Et ensuite, tu connais 3 mai et compagnie, on est en train de voir. Il y a aussi des gens qui sont, il n'y a pas de date précise, mais ils sont dans la nacelle, ils sont chauds pour venir. Donc, je suis également très content de pouvoir vous dire qu'il y a Cyprien qui devrait également venir d'ici la fin de saison. Et Masqué ! Lui, Masqué, ce sera sûr, j'en ai parlé avec lui, il est vraiment bouillant et tout. Donc, voilà pour le programme. Encore une fois, si vous avez d'autres noms, si vous voulez voir des mecs passer, n'hésitez pas, des mecs ou des meufs d'ailleurs, c'est vrai que je dis beaucoup des mecs. Tu vas avoir des problèmes avec Combini, toi. Gros, Joël, il y a Combini qui va faire une analyse des invités à Zach Orlib, ils vont voir qu'à 90% d'hommes, je suis dans la merde. Exactement. Et aujourd'hui, vous le saviez, c'est le deuxième épisode du Zach Orlib avec Joël, après le premier que nous avons fait en 2019. Un premier épisode qui est parti en frist, il l'a d'ailleurs, je tiens à le dire, mais ça, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Vous l'avez compris et vous étiez très hypé en plus par cet épisode. Je le suis également parce que c'est quelqu'un que je connais bien, dont je suis proche, donc c'est toujours un épisode plus agréable quand c'est dans ces conditions. Bonjour Joël, comment vas-tu le frérot ? Au top, au top. D'ailleurs, il faut préciser, au premier épisode, tu m'avais contacté à 3h du matin, parce que tu t'es pris, je crois, c'était Hugo Descripes qui devait venir, qui t'avait mis une crampe et au dernier moment, t'as dit, s'il te plaît, viens. J'ai dit, mais je n'ai rien à raconter, moi. Je suis venu, j'ai raconté plein de choses, des dettes, des trucs, des créances, des machins, et on est parti, on a pris un classique comme Diroff. On l'avait fait en plus après un tournage, après un tournage avec Amine. Avec Amine et tout. Un petit micro trop tard qu'on était allé faire à Châtelet, c'était assez drôle. C'était lourd et là, après d'ailleurs, on a fait quelque chose de bien. Ça va, tout va bien ? Ouais, moi, au top, je viens d'une game de League of Legends, j'en ai perdu deux, j'en ai gagné une. T'étais sur MGG cet après-midi ? Ouais, MGG, j'étais au moins un. Donc c'est pour ça que ceux qui sont venus sur Twitter, j'étais arrivé en avance parce que je suis dans le même bâtiment que lui. C'est ça, c'est ça. Alors que moi, je venais de Lyon et tout, j'ai fait petit crochet chez le coiffeur. Quand même, le coiffeur, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses sur le caillou, tu vois. Et il arrive en retard. Imagine s'il avait des cheveux longs. C'est pour la barbe aussi, tu vois. Ah, ok, d'accord. T'es là avec tes bouteilles d'eau, ça t'a permis de manger, etc. Mes biscuits, toutes sortes de trucs. Mais comme il y a des marques à faire, je ne vais pas les mettre en avant. Il faut payer si tu veux être mis en avant par mois. C'est comme ça que ça se passe. J'aime toujours cette mentalité. T'es venu avec un peu de drip, très joli ce que t'as au poignet. Je tiens à le dire. Ouais, c'est ma copine qui l'a acheté. Elle a très bon goût. La bac a très bon goût. On voit que dans le chat, ils rigolent bien 30 minutes de retard pour un crâne lisse. Oui, exactement. On essaye de faire au mieux. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Joël, c'est le deuxième épisode. Donc, ce n'est pas la première fois que j'ençois quelqu'un deux fois. Mais vu qu'il y a souvent des mecs qui, soit l'ont regardé, ne s'en rappellent pas, voire ont peut-être pas regardé le premier épisode. On va quand même faire un petit peu de base pour en apprendre un petit peu de toi. Bien sûr. Et ensuite, on reprendra du 2019. Donc, quand t'étais venu, c'était l'époque Radio Sexe. À maintenant. Donc, il s'est passé trois ans. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, ça va être très intéressant d'en parler. Donc, je vais faire un classique. C'est ce que je fais toujours dans un corps libre. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? C'est une manière de savoir un peu plus sur toi. C'est à toi, monsieur. Alors, moi, c'est Joël Dicbeu. Né 9 janvier 1990 à Paris 10e. Alors, je suis multi-casquette, multifonction, créateur de contenu, caster, caster pour les compétitions sur FIFA. Provision Soccer, ce sont mes jeux de référence, les jeux où j'étais un peu révélé. Chroniqueur pour MGG. MGG dans la quotidienne, occasionnellement, et dans le Maggi Sport. Et CEO d'une structure e-sport qui est en train de casser la gueule de toute l'Europe. Il faut dire les termes dès le début. Comme ça, vous êtes dans le bain. Donc, moi, mon parcours scolaire est un peu bizarre. Comme je t'avais dit dans la première partie, tout allait bien jusqu'à la terminale. Après la terminale, moi, je voulais être monteur. Ça ne peut paraître bizarre, je voulais être monteur. Et les écoles de graphisme et de montage, ça coûtait une blinde. Donc, moi, je me suis dit, j'avais la flemme de... Faire un prêt. Ça va, tranquille ? De faire un prêt, de potentiellement endetter mes parents et d'échouir. Donc, je suis allé à la fac. Je me retrouve à la fac. À la fac, je trouve ça pété. En fait, il n'y a rien qui me plaît. J'avais rien à faire. C'était une fac de quoi ? J'ai fait éco-gestion. Je suis resté même pas un mois. Et ensuite, j'ai fait AU, c'était... AU, MS, c'était tout. C'était marketing, toutes les connes comme ça. Mais je ne suis pas resté. Genre, je m'étais inscrit. Et après, au bout d'une semaine, je n'y allais plus. C'était quoi ? C'était le sérieux que ça demandait ? Un petit peu l'autogestion ? J'y étais allé parce qu'il fallait aller à l'école. Mais j'avais... En fait, j'y étais allé parce que mes potes y étaient. Moi, sinon, je voulais aller et rapidement... Donc, rapidement, on part dans le chaos. Et le truc qui me sort définitivement de l'école... Et les gens rigolent, mais c'est vraiment vrai. C'est un jeu que tu joues beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Football Manager. À partir de ce moment-là, ma vie bascule. C'est-à-dire qu'au début... Déjà, j'ai commencé Football Manager. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, ça s'appelait Champion Team Manager. J'ai commencé le jeu à 8 ans. 8-9 ans, mon premier ordinateur, je jouais à Champion Team Manager. J'entraînais l'OM. À l'époque, il y avait Robert Pires. C'était Robert Pires. Jocelyn Gourvenec. Le meilleur attaquant du jeu, c'était Thierry qui était à la Juventus. Tu vois, des trucs comme ça. J'ai commencé sur ce jeu-là. Là, tu parles de 98. Oui, mais en fait, c'est pour te dire que ce jeu m'a suivi de mes 8 ans jusqu'à... J'ai arrêté de jouer l'année dernière. Et j'avais 18-19 ans. Je jouais tout le temps à Football Manager. C'est-à-dire que j'étais un drogué. Je commençais peut-être mes games à, je ne sais pas, à 14 heures et j'arrêtais à 5 heures du matin. Et tous les jours, je faisais ça tous les soirs. Donc, j'étais un peu décalé. J'arrêtais les cours, j'arrêtais les cours. Et au bout de deux ans, ma mère me dit... Deux, trois ans de chômage. Ma mère me dit, bon mec, t'es gentil, mais tu manges un peu tout, il va falloir aller faire de l'oseille. Je ne sais pas... Tu étais déjà un grand gaillard qui met la dalle un peu. Oui, mais ma mère, elle me protège. Je sentais que... Oui, j'étais un peu en poids. Mais tant qu'il n'y a de rien, je jouais à Football Manager. Quand je jouais à Football Manager, tu vois, j'étais là. Je gérais mon club et tout. J'étais déjà à l'Arsenal. Tu sais, l'époque de Ron Van Persie, Carlos Vela et tout. Puis des fois, ma mère, elle venait avec l'assiette. Donc moi, tu vois, j'avais une vraie vie de coach. J'avais une vraie vie de coach. C'est le moment où tu sais que foncièrement, peut-être, tu déranges un petit peu. Mais il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Mais des fois, il y a des scènes. Quand tu visites tes parents, c'est génial. C'est quand t'as fini ta saison de Football Manager à 5h15 du matin. Et t'as faim. Tu vois, ton vent de gargouille, t'as faim. Tu vois, dans la cuisine, et tu croises ta mère qui est sapée pour aller au top. Et toi, t'as un caleçon. Elle te regarde. Et là, tu te dis, putain, la pauvre, elle va charbonner. Alors que moi, je vais juste, je ne sais pas, prendre du Minute Maid là et je vais retourner dans ma chambre, tu vois. Donc, t'avais des situations un peu gênantes. Et là, derrière, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé à faire des tafs un peu random. J'ai été maître chien. Quoi ? J'ai été maître chien. Tu l'avais dit dans la première, ça ? Non, mais non. Mais je l'ai dit dans Radio-Serie, je crois. Mon premier taf. Non, mais je ne rigole pas. Mon premier taf. Enfin, c'était mon premier taf. J'ai été maître chien. C'est été 2019. C'est l'été où Johan Gourcuff passe de Bordeaux à Lyon. Ok, et t'es 2009. Et t'es 2009, oui, t'es 2009. Je m'en rappelle très bien parce que, vu que quand t'es maître chien, c'est des vacations de genre, je crois que c'était 8 heures, 8-9 heures. Et en gros, comme je m'ennuyais, je n'écoutais pas l'after pendant 3-4 jours. Et en fait, je… Écoutez, tu rattrapais tout d'un coup. Et je rattrapais tout d'un coup. J'avais ça. Et en fait, à l'époque, j'avais, tu sais, les iPods. Tu sais, c'est ancien, les iPods. J'avais un iPod et je mettais des films, je mettais des albums. Eh, 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 l'iPod nano, puis l'iPod juste après, celui qui était long, là, comme ça, rectangulaire. Moi, j'avais le balèze. Oh non, le gros, là ? Moi, j'avais le balèze. Mais attends, il y avait un écran. Mais moi, j'avais le balèze. Je me souviens, je l'avais… Moi, je tiens à dire que ces petits iPods rectangulaires… Non, ils en voyaient. Ils en voyaient. Ils en voyaient avec les petites couleurs vert-pomme, violet, bleu, cyan. Ouais, c'était ça. Et donc, je faisais mes vacations. Mais en fait, c'était vraiment aux blagues, quoi. Ça consistait à quoi, maître chien ? En gros, j'étais ici, Val-de-Seine, dans un espèce de complexe et tout. Et la nuit, je devais surveiller. Parce que t'avais souvent des mecs… Tu sais, c'était des bureaux. C'est un peu comme aux médias. Tu vois, les gens laissent leurs ordi, leurs consoles. Et toi, tu dois vérifier que… Il y a des choses de valeur, quoi. Les choses de valeur ne bougent pas. Donc, moi, j'avais mon chien un peu à son âme, Adria. Et j'étais avec elle et tout. Et en fait, c'était déjà… C'était un peu stressant parce que mon chien était un peu une victime. Ok. Et moi, j'avais peur aussi. D'accord. Le duo qui est super black. Donc, si j'avais un mec venait, on allait fuir à deux, tu vois. Et j'ai commencé par ça. J'ai fait mettre chien. Ensuite, mais vu que c'était aux blagues et c'était un peu compliqué d'être payé. Je te jure que, vu que c'est aux blagues, t'es pas payé par virement. C'était des mecs qui t'envoiaient, qui te mettaient de l'argent dans une enveloppe. Et donc, c'était galère de ouf. Ils mettaient trop de temps à me payer. Et ma première paye, je me souviens, j'avais acheté des saps chez H&M. Je ne m'étais acheté que des saps. J'ai acheté des saps chez H&M. J'ai acheté des kawasaki. Tu te rappelles des kawasaki ? Oui, oui, oui. J'avais acheté des kawasaki. Avec kawasaki fait you et tout, je m'en rappelle. J'ai acheté ça. Et dans mon quartier, j'étais le roi. J'étais trop frais et tout. J'allais au McDo où je payais des trucs à mes potes et tout. Mais ça a duré un temps. Ensuite, il y a eu l'époque McDo que j'avais racontée dans la première partie. J'ai bossé en manutention. Tu sais, faire des cartons, des palettes, des trucs, des machins et tout. Vendez à Châtelet ? Non, moi, c'est pas mal. Vendez à Châtelet. Vendez dans une boutique de vêtements. Boutique de vêtements à Gémeaux. Voilà. Gémeaux, Créteil, Pompadour. J'ai fait 2013. D'ailleurs, je me souviens, je crois, je ne sais pas si je l'ai raconté l'anecdote. J'étais au bout du rouleau. J'étais endetté. Je n'avais plus à manger. Et en fait, quand je voulais manger, je devais aller chez mon père à Paris 18e. Il me faisait manger et je rentrais chez moi. Et tu sais, je n'avais pas de transport pour tout le temps y aller. Tu as pour faire Créteil 18e puis 18e chez toi. Tout le temps, tout le temps. Et je n'avais pas de thunes. Donc à chaque fois, j'étais obligé de sauter, de frauder et tout. Et je ne voulais jamais le jour. Ça paraît bizarre, mais juste avoir un CDI, c'était trop heureux. Donc, le jour où on m'appelle, que je suis pris pour le CDI, pour vendre des vêtements, la veille, il y avait PSG Barcelone. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match-là. Le Barça jouait avec un maillot orange soda à Biza. De partout. Comment ça s'appelle ? La passe décive de Daniel Vez. C'était ce jour-là. Le lendemain, je commence. J'étais trop content et j'étais trop refait. Parce que moi, à ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir manger. Je vais pouvoir vivre, faire mes trucs. Donc, je crois que je l'avais raconté la première partie. Parce qu'en fait, je n'ai pas... Franchement, il n'y a pas de souci. Même les personnes qui ont écouté la troisième partie il y a trois ans, elles ne se rappellent pas dans tous les détails. C'est pour te faire du contenu, pour faire marche. Ah, elles sont chez le stream. De quoi ? Les anciennes vidéos. On s'en fout, on va tout raconter ici. Regardez-vous la vidéo chez le stream, on s'en fout. Regardez ici, vous avez... Regardez tout, il y a tout. En plus, Joël, franchement, nos stress, c'est le début d'émission. Même si tu te répètes un peu, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, après, les 90%, ce sera du non-dit. Parce que ce sera les trois ans d'après. Donc t'as qu'à t'envoie un peu du début, histoire que les gens recontextualisent. T'envoie l'origine story. Voilà, exactement. Donc ensuite, je fais quatre heures vente, ça se passe bien et tout. Mais au bout d'un moment, moi, j'arrive sur Twitter. J'arrive sur Twitter en 2011 et je me fais ban. Je me fais ban parce que j'insultais les gens, je parlais trop mal. Mais j'étais petit, j'ai 32 ans, j'avais 21. Et tu sais, quand tu... Mais toi, je sais que t'étais un petit con de JVC aussi. Ouais, bah ça, c'est le truc, les gens ne savent pas. J'étais un mec du 18-25. Les gens ne savent pas, j'étais un mec du 18-25. C'était l'un des vôtres. C'était l'un des vôtres. Mais le truc, c'est que moi, j'étais un... J'étais arrivé très, très tôt. J'étais arrivé, j'avais 15-16 ans sur le... Donc j'étais sur le forum et tout. De 16 ans jusqu'à peut-être 19-20 ans. Et ensuite, je suis revenu 20-21 et après, je suis reparti. Donc j'étais un peu un fouteur de merde. J'avais une pépée à l'époque, c'était Gripsou le clown. Mais t'es un gamin. Ouais, non, mais pour pas que les gens me reconnaissent. Donc j'étais trop... J'étais un troll, j'étais un troll. Tu vois, les gens que t'aiment pas, que tu bloques et tout. C'était moi. Donc je me fais ban. Dites de cette manière. Je me fais ban. Je reviens en 2012. Pourquoi je suis revenu ? Tu vas rigoler. 2012. Bref, on s'en fout la première partie. Je reviens pendant l'euro. L'euro. T'as Samir Nasri qui avait fait chute à un journaliste. Et moi, je voulais trop savoir... Pourquoi ? L'histoire. Et carrément, je voulais parler avec lui. Parce que les gens, ils savent pas. À l'époque, les grandes stars, tu pouvais parler avec eux normal sur Twitter. Donc moi, je reviens. Donc j'essaie de le mentionner. Bon, il m'a jamais répondu. Tant pis. Mais je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu récemment au Vélodrome et tout. Je vais parler vite fait et tout. Trop content. Et tu l'as dit pour le shoot ? Non, je ne vais pas raconter. Juste, on a parlé du match de l'OM et tout. Je l'avais vu. Mais tu sais qu'il y a plein de personnes qui ont commencé Twitter comme ça. Genre en se disant, vas-y, au pire, je peux envoyer une mention. Bon, même si ça répondait par 95% du temps, tu te disais au moins qu'il y avait une chance que c'est un art favorite les plus, quoi, tu vois. Tu sais, à l'époque, entre Facebook et Twitter, c'est deux mondes différents. Facebook, au bout d'un moment, t'es avec tes potes de ton quartier, t'es avec tes collègues, t'es avec tes... Alors que Twitter, c'était le monde ouvert. C'était la première fois. Waouh, tu peux parler avec des gens que tu ne connais pas. Il y avait des histoires, des embrouilles, des trucs. Mais surtout, il y avait des sujets, des trending sujets, tu vois, des trucs à ça. À l'époque, Facebook, même si tu t'en rappelles, c'était un peu limité dans la mesure où... Déjà, 2010-2011, c'était la période les blagues de merde. Les trucs de cyber. Oui, oui, oui. Les pages qui faisaient pitié. Peut-être que c'est encore, ça. Ouais, mais t'avais pas encore, tu sais, ces trucs de topics, de sujets, de hashtags. Non, non, non. À l'époque, Twitter, t'avais déjà beaucoup les tendances. T'avais les tendances et tout. C'est bien, parce que beaucoup de personnes tweetaient avec un hashtag, même sur une émission, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, quand tu regardais une émission, tu pouvais live-tweeter. S'il y avait un match de foot, tu pouvais live-tweeter. Et c'est parti de là. Je me suis remis sur Twitter. Et puis, je commençais à traîner, à parler avec des gens. J'ai commencé à me faire des potes. Par exemple, Amine Mathieu, c'était un de mes premiers potes sur Twitter. J'avais 22 ans. Je l'ai connu, j'avais en 2012. C'était aussi l'un de mes premiers clients. Quand je vendais des compléments alimentaires, tu vois, c'est un mec que je connais depuis longtemps. Tu lui as vendu des prêtes ? Amine, c'est un grand beau gosse. Mais là, il s'est relâché, il a de l'argent. Donc, il mange du homard. Il a un gros boulot. Mais Amine, je ne rigole pas. Amine, c'était un putain de beau gosse. Je ne rigole même pas. Il est toujours beau. Mais avant, c'était un truc de ouf. No more. Moi, à l'époque, je m'en rappelle, il envoyait des dégradés. Non, il l'envoyait. Il était extrêmement... Il faut être honnête. Au-delà, tu vois. Moi, je ne vais pas trop parler du homard et tout. Même moi, je l'ai aussi. On a tous, c'est fini. On est bien vieux. Mais il s'est laissé pousser les cheveux et tout. Il a un autre flot. Alors qu'à l'époque, il envoyait des dégradés phénoménaux. Et là, on commençait à faire des connexions entre Twittos, des mecs, des trucs. Et au bout d'un moment, au bout de, je crois, 2-3 ans, moi, je bosse dans les vêtements. Je me dis, il y a peut-être un truc à gratter. Je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs à faire. Faire des sapes. Des sapes. Mais il y a de l'oseille. Je me dis, c'est une audience. Il y a de l'oseille. Attention, pendant ce podcast, je vais parler d'argent. Donc, si vous n'aimez pas l'argent, il faut partir. C'est votre moment. Vous êtes prévenus. Vous ne pouvez pas ouvrir. Disclaimer. À ce moment-là, je commence à faire des programmes de muscu. Gratuits. Mais juste, c'était vraiment pour le fun. Parce que je m'entraînais beaucoup. Je commence à faire des programmes. Les mecs commencent à suivre. Et en parallèle, mais ça, il y a prescription, le fils qui n'est pas m'enardé. En parallèle, je vendais des prots au black. C'était des prots que tu achetais où ? Je les achetais. En gros, il y avait des mecs qui ne me les vendaient pas cher dans ma salle. Et je les revendais aux mecs de ma salle au black. Ils les vendaient genre... Je me faisais des comms de 5-10 balles, mais multiplié par beaucoup. À la fin, tu t'en sors avec, je ne sais pas, 100 balles, 150 balles de bénef. Quand tu touches 1100 euros, 1200 euros par mois, c'est trop bien. Ça met du père dans les épisards. Bien sûr, c'est trop bien. Ça te finance ta salle de sport. Ça te finance, je ne sais pas, une paire de chaussures et des trucs comme ça. Et arrivé vers 2014, je me dis, il faut que j'essaye de faire les choses en grand. Soit je fais un vrai site de coaching, un truc comme ça, où je vends des compléments alimentaires. Un jour, je mets un tweet. Ouais, il n'y a pas quelqu'un. J'avais quoi ? J'avais 24 ans. Ouais, c'est 2014. Ouais, il n'y a pas quelqu'un qui sait gérer le site internet et tout, nana. Et il y a un petit vietnamien qui avait 23 ans à l'époque qui me vient dans mes DM et qui me dit, ouais, moi, je fais de la muscu. Avant, à l'époque, ce vietnamien était fin. Maintenant, il est un peu gros, lui aussi. On est tous devenus gros. On est tous devenus gros. Moi, je n'ai plus d'abdos et tout. Et Alex, c'était Alex qui me disait, ouais, moi, si tu veux, parce qu'à l'époque, il était en école informatique. Et il me dit, ouais, si tu veux, je te fais ton site et tout. Donc, je lui ai dit, vas-y, viens. On essaie de faire un truc. On charbonne ensemble. On essaie de charbonner ensemble. Après, on s'était capté. La première fois qu'on s'était capté, en plus, c'était à Epitech. Là où il y a beaucoup de tournois à Smash Bros, maintenant. D'ailleurs, on avait joué à FIFA. Je lui avais mis un score. Il s'en souviendra toute sa vie. Et puis, on est parti de là. On a commencé à bosser. Mais c'est bon, comme ça, petite rencontre un peu à la Sauvage et tout comme ça. Ouais, voilà. Moi, comme je dis, Twitter, c'est l'un des meilleurs endroits pour recruter. Clairement. Moi, la plupart des mecs qui bossent avec moi, c'est des mecs de Twitter. Tu sais qu'en regardant, je crois que c'est pareil. Une partie du staff que j'ai à l'heure actuelle, enfin, une partie, en tout cas, je l'ai trouvé sur Twitter où alors ils ont vu une annonce. Pareil, quand je cherche quelqu'un, etc., t'envoies un peu sur Twitter et tu peux avoir des profils très cosmopolites et qui vont de toi à rien. Quand je cherchais, par exemple, pour un chef de projet, genre pareil, j'avais posté l'annonce sur Twitter et j'ai reçu des profils super divers et variés, genre du cadre au mec juste motif. Moi, définitivement, surtout quand je vois ce que j'ai fait avec ça, moi, quand on veut prendre des mecs, on ne prend pas au CV. On prend au skill. Est-ce que tu es chaud ou est-ce que tu n'es pas chaud ? Si tu es chaud et que tu ne sais pas lire mais que tu sais faire un montage propre, tu viens. Si tu as des diplômes et que tu es juste très... On va en reparler plus tard, tu sais, des committee managers qui ont beaucoup de théories mais en pratique, ça pue la merde. Et je sais que je vais devoir te le placer après. Et ensuite, on a développé plein de trucs. On avait notre société de compléments alimentaires. On a fait un site internet qui marchait bien parce qu'on avait une com un peu agressive. Oui, très agressive. On a très agressive et je peux le jurer, ceux qui étaient là à cette époque, on a éteint sur Twitter une marque qui s'appelle Prozis qui est le numéro un en Europe. Ah oui ! Et je ne sais pas si j'avais... Prozis, c'était ultra connu. C'est toujours ultra connu mais sur Twitter, on les a éteints parce qu'eux, ils avaient une com très... Ouh là là, tu veux faire de la muscu ? Ben, prends nos prods. Ouh là là ! Tu vois, c'était trop carré. Nous, c'était... Il y avait du troll, des trolls. On prenait... Tu sais la vidéo de Mathieu Delormeau quand il avait fait un exercice avec Rof ? Avec Rof. On avait trop mangé dessus. On avait dit ouais Rof, il aurait dû prendre des prods. Ouais Rof, il aurait dû faire ci. Et ça avait débloqué plein de... Non mais dites-vous que la première fois que j'ai vu ce mec et ça je crois que je l'avais raconté pendant le premier épisode mais c'était trop drôle. C'était une vidéo où il était dans une sorte de salle en plein air. Tu vois, genre c'était un endroit où les mecs faisaient de la muscu. 2016. Et le gars, il distribuait des prods et tu faisais des commentaires. Ah oui, 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 oui. Alors la vidéo, je pense, elle est introuvable. Je ne sais plus si la vidéo, je pense, c'est introuvable. C'était genre... C'était genre... Tiens-toi mon gourmand, tiens le rouquin, tiens le mécrichon, ça va te faire reprendre un peu de poids. Il venait, il distribuait en faisant des commentaires à tout le monde avec sa grosse... Parce qu'en fait, en fonction du gap du mec, je leur disais, toi, toi, t'es un peu gros, on ne va pas te donner de gainard parce que tu vas prendre trop de ventes. Toi, t'es un peu skinny, tiens, prends du gainard. Alors que moi, la vidéo, je l'avais juste mise pour faire la promo de mon site. Ça avait bien marché. Ça avait buzzé de ouf. Tant mieux, on a mangé. Et on faisait souvent des trucs, il y avait souvent des promos rigolotes. Par exemple, à l'époque de Pokémon Go, en fonction de l'équipe où tu étais, tu avais une promotion. Si t'étais dans l'équipe rouge, t'avais de la promo pour Site Tech Nutrition parce que leur peau était rouge. Si t'étais dans l'équipe jaune, c'était 3XL qui avait des peaux jaunes et si t'étais bleu, c'était Biotech. Et c'était bien pensé en soi. Mais oui, mais ça amusait les gens et les gens achetaient. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que du coup, en 2014, 2015, 2016, quand ça commençait à arriver dans les masters digitaux, etc., digital marketing, communication, comme moi j'avais fait et tout, là où c'était encore des comms très institutionnels, très, il faut rester pro avec le client, mettre une distance, vous déjà à l'époque, vous faisiez cette communauté, cette communication très friendly, très près de l'utilisateur. Parce qu'il faut cibler, il faut cibler. Moi, tu sais que son audience, elle a tel âge, tu ne vas pas t'adresser à eux comme si tu étais des 40 ans. Donc, on s'adaptait, on faisait des trucs drôles. Le point culminant, je crois, le jour où on a pété le score, le jour où on a pété le score, c'était un jour, c'était France-Argentine 2018, il y avait un compte pro-Barça. Je ne sais plus, c'était lequel, qui commençait à dire « Ouais, mais si, il va les éteindre, blablabla. » Et j'ai dit « Ouais, on verra, tu vas voir, il va se passer, la France, ça va passer. » Et après, tu as toute la commune, Barça, qui m'allume, qui commence à me donner. Mbappé, il commence à faire des travaux, accélération, pas pénalty, la France gagne. Je cite avec le compte Bimuté T-Tubes, code promo, léosexuel, moins 15% sur le site. Vous aviez conduit combien ? Je ne sais plus, mais on l'avait vendu à mort. On l'avait vendu à mort. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai compris, après, il faut s'adapter. Mais la com, où tu es trop carré, tu es trop gentil, ça ne marche pas. Et on est parti de là. Et puis, on a commencé à… Vers 2018, on a un peu ralenti, un petit peu ralenti, parce qu'on commençait à… Parce que ça prenait beaucoup de temps vendre des prods, il faut acheter les produits, il faut aller les chercher, il faut les stocker, il faut les faire… Donc, on a commencé à chercher des alternatives et arrive 2019, fin 2018, où j'arrive dans Radio Sexe. Et direct, moi, à la base, on arrive dans… C'est trop drôle parce que ça a commencé à inviter des mecs petit à petit, etc. Et c'est comme ça que toi, tu es venu derrière. Genre, direct, ça a commencé à dire on peut inviter qui ? Et toi, à l'époque, tu étais déjà un tweet tout ce qui faisait du bruit. Ouais, j'avais déjà un gros con et tout. T'avais le pouce lourd Nick Fort, le pouce lourd Nick Fort, c'était drôle. Ça aussi, il faut que les gens sachent que sur notre site internet, en gros, première page, il y avait écrit, notre slogan, c'était pouce lourd Nick Fort. Et ça, ça a l'air de rien. Au début, les gens, ils me disaient ouais, mais c'est pas off niveau com, mais ça nous avait ramené trop trop de buzz. Parfois, quand tu veux te faire remarquer, il ne faut pas non plus faire le débile comme tu peux voir des mecs sur TikTok qui sont prêts à tout pour se faire remarquer. Mais essayer d'être un peu irrévérencieux, parfois, ça amène du bon. Grâce à ces trucs-là, les mecs, on est en 2022, les gens s'en rappellent encore du pouce lourd Nick Fort. Donc, on avait un peu le truc. Et vers 2019, je commence à avoir de plus en... 2018, déjà, j'avais beaucoup de followers. 2019, je commence de plus en plus à en avoir. Radio Sex aide beaucoup. Et je commence à faire des OOP et des trucs. Au bout d'un moment, je commence à me dire frère. Là, tu as commencé à goûter à cette quiche-là. Le tchat, attention, je dis, on va parler d'argent. Tu commences à manger l'argent, le bon à l'argent, tu vois. Tu as de l'argent en faisant, je ne sais pas, tu fais un stream, un truc, ou tu vas prendre ta voiture, aller chercher un fournisseur, chez un fournisseur, stocker chez toi, faire les bons de commande, livrer le truc, le client n'est pas content, tu dois aller lui renvoyer son... Et là, à côté, tu as les placements de produits, tu vois. Donc, je dis à Alex, vas-y, viens, on stoppe un peu et on voit où ça nous mène. On se laisse une chance. On se laisse, on voit où ça nous mène et puis de toute façon, on s'en fout jamais. Les trucs comme ça ne marchent pas, on retourne vendre des prots et on était très heureux. Et puis même, j'avais pris un follower, donc derrière, je peux développer plein de trucs derrière et c'est parti de là. J'aime bien, tu as fait la jonction du début à... J'ai fait la genèse, voilà. C'est bien, c'est bien. Et c'est assez drôle parce que j'aime bien, tu vois, toujours ce parallèle parce que même à l'époque où tu étais passé, tu n'avais pas encore trop mangé cet argent. En tout cas, tu commençais la fête. Ouais, je commençais... Ah, petite précision, je commençais déjà un peu manger parce que ça, c'est important pour la suite grâce à Konami. Parce qu'avant de commencer Radio Sexe, en 2018, je commence à... Moi, à l'époque, les gens ne le savent pas, je me butais aux jeux vidéo genre FIFA. J'ai joué 10-12 heures par jour. L'été 2018 arrive, non, peut-être un peu avant, bref, été 2018, je télécharge la démo de Promotion Soccer 2019. Je n'oublierai jamais, je fais un match, Palmeiras, Inter Milan. Je prends l'Inter et je me dis, putain, mais le jeu, il est incroyable en fait. Pourquoi personne ne joue à PES ? Donc, je commence à me buter, à me buter, à me buter et j'ai dosé le jeu à mort jusqu'au moment où j'ai commencé à me faire remarquer par Konami parce que j'avais un concept, c'est en gros, je prenais des équipes de merde et je m'amusais à tabasser des mecs qui prenaient la juve Manchester, je prenais des équipes genre l'Ajax, je prenais Toulouse et c'est ça qui m'a fait step up et j'étais un peu sous les radars de Konami. En plus, j'avais l'avantage d'avoir un gros compte Twitter. Donc, les mecs, ils se disent, putain, notre jeu, personne ne lui donne du buzz. Un mec avec un gros compte, il joue. Donc, ils ont profité de ça et voilà. En plus, vous avez fait des initiatives sympas avec Konami parce qu'à l'époque, on devanait parce qu'on disait que tu étais le seul de France à jouer à PES. On va quand même. Ouais, mais après, on va parler français, je suis le seul. Déjà, je n'étais pas le seul, j'étais nombreux. Mais imagine, t'es la tête. Vaut mieux, comme je disais, vaut mieux être le roi d'un petit pays ou être un petit dans un grand pays. Tu vois, FIFA, c'était 40 000. Donc, les OPs, ils mangent des miettes. Moi, j'étais king. Donc, s'il y a une OPs pour PES qui mange en premier, c'est Bibi. Tu vois, c'est un truc. Donc, c'était ça que... Mais après, au-delà de ça, j'aimais vraiment, vraiment le jeu. De jouer 15 heures à un jeu, ce n'est pas pour l'argent. J'aimais vraiment le jeu. Jusqu'à 2021, malheureusement. quand on en avait parlé où tu avais même fait un prêt pour pouvoir acheter des Air Max. Oui, oui, oui. Des Jordans. Là, j'ai des Jordans au pied. Ah, tu as des petits Jordans. C'est pour le clin d'œil. Oui, c'est le clin d'œil. Elles sont neuves en plus. Mais du coup, entre ce moment où tu avais fait, c'était un peu n'importe quoi, où tu étais dans la merche financière un prêt pour acheter des Jordans et le moment où, en 2019, tu as commencé à t'en sortir petit à petit, à avoir encore plus de reconnaissance via Radio Sex, à découvrir la création de contenus des OPs et tout. C'était comment un petit peu ? Qu'est-ce que tu retiens ? C'est pour ça que je suis un radin. C'est pour ça que je suis comme un plus loin. Parce que j'ai vécu, j'ai vu ce que ça faisait d'avoir faim, de ne pas pouvoir payer son loyer à l'heure, d'être en galère. C'est pour ça que j'ai vu, bon, j'aime bien m'habiller et tout ça, mais j'ai quand même ce côté économe. J'ai quand même une crainte de parfois un peu retomber dans mes anciens travers. Je vois. Classique. Et quand, parce qu'en plus, tu vois, on parle de Radio Sex, que c'est fin 2018, genre au niveau de Noël, tu vois. Toi, tu es arrivé à deux ou troisième émission, donc tu es arrivé en fait très, 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 ou trois, quatrième. Bref, c'était assez drôle, genre dès 2019, tu étais là. Quand on voit, tu as monté sur les réseaux, tu vois. Donc au départ, il y a tes tweets, ensuite la marque de prot. Ensuite, avec Radio Sex, etc. Radio Sex qui commence à fonctionner, les IRL, tout ce qu'on faisait et tout ce qui était fait à l'époque buzzait autour de ça. Les audiences, les artistes, les journalistes, les articles, la création de contenu, le buzz. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tout ça maintenant avec trois ans de recul ? C'était lourd. C'était une très, très belle époque. Après, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais je pense qu'on a révolutionné du Twitch tous ensemble. On a plié des classiques chaque dimanche. C'est une très belle époque. Il y a eu des biens, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Forcément, les viewers qui étaient contents, qui étaient heureux, les gens, ça les amusait, ça les sortait un peu du Skyrock. Skyrock, ils faisaient la même chose que nous, mais un peu plus carré. Nous, on était beaucoup plus libres. Au début, on était très libres. On était beaucoup plus libres. Tu te rappelles les premières émissions ? C'était une heure libre, absolument. Excuse-moi du terme, sinon on s'en battait les couilles. Mais en fait, je pense que ce qui a fait qu'on avait ce ton-là, c'est que moi, je ne réalisais pas qu'on était autant écoutés. si je savais que nous étions aussi écoutés et qu'on allait devenir ce qu'on allait devenir, je pense que peut-être quelquefois, je me serais censuré. C'est vrai que tu souviens à un vrai point, c'est vrai qu'au tout début... On ne savait pas, on ne se doutait pas. Genre, les premières Radio-Sex, c'était 2-3 000 viewers. Et à l'époque, il y avait... Alors, peut-être corrigez-moi, mais il me semble qu'il n'y avait même pas la fonction clip sur Twitch où elle venait d'arriver. Je ne sais plus. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que quand t'arrivais, tu disais Petite Dinguerie, ça ne faisait pas le tour. Ça ne faisait pas du tout. Les gens s'en battaient les coups. Il y avait 2 500 Pégui, tu vois, c'était tranquille. Les toutes premières Radio-Sex, c'était le musée des horaires. Ça arrivait trop vite. Ça arrivait trop vite. Au départ, on s'en foutait, on faisait nos trucs. Et puis, c'était dans la commu gaming, on était entre nous. Et ça a partir du moment où je pense que le truc qui a été positif et en même temps négatif, c'est quand ça a commencé à devenir mainstream qu'on a commencé à être vus par des gens. J'essaie de ne pas dire de gros mots. On a été vus par des gens qui n'avaient rien à voir avec nous, qui n'étaient pas dans le délire. Et c'est à partir de là où je pense que l'émission a été un peu dénaturée. Parce que, inconsciemment, je cherche mes mots pour ne pas dire de dinguerie, inconsciemment, je pense que des gens ont été en interne. Peut-être Kamel, peut-être toi, peut-être Zach, ont été un peu influencés et à juste titre. Et ils ont eu raison. Et ils ont eu raison de se censurer et de parfois essayer de plaire à une audience qui n'était pas la nôtre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, à la base, tout allait bien, on était entre nous, on rigolait. Et il y a des mecs qui ne comprenaient pas notre délire, qui n'étaient pas dans le truc. Mais si tu ne comprends pas, arrache ta mère, je ne sais pas, reste pas avec nous. Mais ces mecs-là voulaient absolument faire des commentaires. Oui, c'est comme si, ils sont trash, nanana. Tu as vu, la première vague, c'était un peu les twittos, les twittos qui nous critiquent en ce moment, on s'en fout. Il va faire CRT, puis demain, tout le monde l'oublie. Mais le problème, c'est quand c'est arrivé dans les oreilles de certains journalistes qui voulaient manger sur nous, c'est là que c'est devenu problématique, Radio Sextro. Parce qu'après, tu as vu tous les trucs, oui, ils sont problématiques, oui, ils influencent la jeunesse, ils fonctionnent. Non, rien à voir. Pourquoi ? Les jeunes, pourtant, regardent des films avec des mecs violents. On n'influençait pas plus que ça, les jeunes. Après, c'est ce côté, et c'est ce qu'ils disaient. À l'époque, c'est genre le message porté publiquement. Mais non, mais quand t'écoutes, si t'écoutes, je dis juste ce qu'ils disaient. Non, mais les mecs, même dans le chat, et même sur YouTube, et même sur Spotify, parce qu'ils étaient partout, on est réécouté. Mais c'est évident qu'on n'était pas sérieux. Mais non, mais moi, ça me surprend qu'on ait dû le justifier. Quand des fois, un mec te dit j'ai des problèmes avec ma meuf, et moi, je lui dis, il dit sa meuf, elle n'est plus attirée par lui, et moi, je lui dis, va à la salle. Mais à quel moment tu peux être ? T'es normalement constitué, et tu sais, et tu peux penser que c'est sérieux. C'était vraiment au second degré. Après, oui, on essayait d'avoir des vrais conseils. En plus, c'est ce que j'allais dire de temps en temps, même s'il y avait beaucoup de trash, etc., il y avait quand même des beaux messages. Oui, il y a des beaux messages. Des fois, il y avait quand même de vrais trucs. Mais moi, je pense qu'honnêtement, il y avait des mecs, écoute-moi bien, on va parler français, il y avait des gens qui avaient des podcasts qui faisaient trois écoutes, et tu le sais, en plus, c'est trop bien, t'es face à moi et tu le sais, je t'en parlais. Et tu le sais, parce que moi, il faut le savoir, les mecs, à l'époque, je crois que j'étais le plus nerveux. Joël, il découvrait, je me permets, Joël, il découvrait un peu la médiatisation outvolée, il n'était pas très content. Donc, à chaque fois, je voyais ce que les mecs disaient. Et souvent, moi, quand les mecs commençaient à nous critiquer, la première chose que j'allais voir, c'était leur profil. Les mecs qui nous critiquaient, je voyais souvent des journalistes qui n'avaient pas de buzz, des mecs qui faisaient de podcast qui faisaient trois écoutes, des tweetos qui n'avaient pas de buzz, des youtubeurs qui n'avaient plus de buzz. C'était ça. Donc, ces mecs-là, souvent, c'est vrai, je te jure qu'il y en a qui avaient vraiment la haine. Tu te rappelles aussi de l'époque de l'épisode du Média qui nous envoie un mail pour faire un article. Parce que, ce que je vous dis, c'est vrai. Pour faire un article, on avait fait quotidien. On avait fait... Non, quotidien, on avait du nom. Je me souviens, j'étais montré au crémé, j'ai dit, non, on ne fait pas quotidien. Parce que, quotidien, donc, je ne sais plus l'émission de... Parce que j'ai dit, ces mecs-là, si on va là-bas... C'est la fausse au lion. C'est la fausse au lion, c'est un tribunal. Cette audience que le quotidien a, c'est une audience qui ne nous apprécie pas de base. On n'a rien à faire là-bas. J'avais tout fait, après on n'est pas là-bas. On avait fait Clique, on avait fait... Je ne sais plus, c'était Vice. Il y avait eu des articles. On avait fait deux trucs. On s'est dit, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. On ne va pas faire non plus 30 000 articles. Ça, c'est une anecdote. On dit non à ce média, normal. Il a dit oui. En plus, c'était arrivé un mail super cool. Oui, alors, je veux faire un... Mais tu vois, sur vous, l'émission qui monte, on dit non. Je crois que je ne sais plus si on avait dit non, on n'avait pas répondu. Non, en fait, on n'avait même pas dit non, on n'avait pas répondu. On n'avait pas répondu. Simple. Qu'est-ce que je vois ? Un jour, qu'est-ce que je vois ? Je vois ce journal qui fait un article de fou, de zanzin sur nous à charge. Ouais, ils sont sexistes, ils sont ceci, ils sont cela. Et là, j'ai dit, mais putain, c'est vraiment des petites... Voilà. Non, mais le pire dans tout ça, tu vois, et c'est là où j'entends et en plus, c'est ce qui dérangeait en plus à l'époque, c'est que autant, tu vois, c'est vrai qu'il y avait des mecs quand ils taillaient comme tu disais, bon, ils le faisaient pour exister et tout. Bon, vas-y. Je pense qu'il y avait quand même des choses de fond qui pouvaient être intéressantes. Oui. Mais soit c'était mal formulé, soit des fois... Ils voulaient nous allumer. Soit c'était avec une intention pas très claire, soit des fois, c'était juste pas intéressant. Des fois, tu vois, il y a des critiques où même dans le foil, c'était même pas intéressant. Non, il y en a qui ont vraiment à cette époque-là, mais mec, t'es sur Twitch, tu fais je sais pas combien de vues, mais les mecs voulaient nous allumer, les mecs voulaient nous tirer dessus. Moi encore, les tweetos, moi je te dis, excusez-moi, je vous respecte Twitter, je m'en bats les couilles. Si il y a un mec qui t'aime pas, tu vas faire quoi ? Mais les médias, eux, c'est différent, ils ont une portée, ils ont une portée, ils peuvent véhiculer un message, te donner une image négale, alors qu'en soi, on faisait rien de mal. Pourquoi ils sont pas tombés en plus, en plus, des fois des émissions, on était littéralement en calabar, tu vois, ça pouvait, non mais, je peux comprendre. Quand toi t'ouvrais ta boîte de grec. J'étais là, j'avais mon grec à côté, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient mal vécu le fait de, ils ont fait, il y en a qui faisaient des, il y avait des podcasteurs, je me rappelle, je vais pas dire le nom pour pas qu'ils se fassent allumés, ils faisaient des belles prods, des machins, t'imagines, tu fais une belle prod de ouf, tu fais trois vues, et nous on venait en slip, il y a ce qui rote, des fois, moi je devais faire doucement parce que mon petit frère dormait, tu vois, des trucs comme ça, je peux comprendre que certains étaient gris mais ça justifiait pas ce genre de truc. Et je pense que, à cette époque-là, ça nous a, vers la fin, vers la fin de la radio, ça nous a porté préjudice de ouf. Parce que, je pense que, moi je ne voulais pas, parce qu'on nous avait dit, ouais mais il n'y a pas de meuf, nanali, nanana, tu sais, vous avez pris la tête pour ça, tu vois. Mais, le truc c'est, moi j'ai remarqué, Myriam, carrément Myriam, je l'avais recommandé. J'avais dit, il faut ramener Myriam parce que, voilà, je pense qu'elle est le plus apte à nous rejoindre, tu vois. Mais, on nous avait un peu imposé, le truc. C'était imposé, pas imposé, mais c'était un peu pression populaire. Faut dire les termes. Ouais, c'était dans le sens, c'était la marche à suivre. C'était en gros, hé, on vous a mis une meuf, fermez votre gueule maintenant. C'était ça le truc. Honnêtement, tu regardais ça, tu sais que c'était un peu ça. Moi, la réalité, si tu veux, parce que là, je suis un peu intervieur, mais on est entre potes et tout. Du coup, c'est une émission un peu plus détente, donc je me permets de parler sur ce ton. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu pression populaire, mais c'était aussi un peu genre faire une pierre deux coups. C'est-à-dire, calmer ce côté, mais aussi apporter un truc qui pouvait être en réalité si c'était bien fait, sympa. Après, ça n'a pas été bien, malheureusement. Avec le recul, je regrette, on n'aurait jamais dû les écouter et tous les envoyer chier et dire, on reste comme ça. Et si vous n'êtes pas contents, allez écouter l'after foot et arrêtez de vous emmerder. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait que la deuxième saison n'était pas folle. Après, c'est aussi le thème. Comment ça, le thème ? On va dire que ça tourne en rond au bout d'un moment de parler toujours comme ça. Non, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Tu penses que ça aurait pu faire encore beaucoup plus longtemps ? J'ai 32 ans. C'est intéressant d'écouter. J'ai 32 ans. Diffoul était là, j'avais 10 ans. Moi, quand je ne gérais pas de meufs, j'allais écouter 10 foules. 10 foules, ce soir, tu écoutes, il est là. En quoi ? Peut-être, ça va être redondant pour toi. Pour un mec, je ne sais pas, tu as 20 ans, tu as fait le tour. Mais les générations, elles passent. Il y a des petits jeunes qui vont arriver, qui vont venir nous écouter, qui allaient partir vers d'autres programmes un peu plus vieux, plus matures, et ainsi de suite. Oui, ça allait se régénérer. Ça allait changer. Ça allait avoir un côté exit, un côté entrée. Ça, c'est les mecs qui voulaient nous critiquer parce que sur Twitter, il faut savoir en parler, sur les audiences aussi, tu as toujours des mecs qui aiment bien la chute de chaque programme. Ouais, mais tu as moins de viewers. Mais ouais, non. Si ça te saoule, tu pars, il y a un nouveau mec qui allait arriver et puis lui, c'est comme ça. C'est comme ça, les programmes sont comme ça. Mais surtout, la vie d'un programme, c'est fait de haut, de bas, de stagne, genre de modifications, tu ajoutes des trucs, tu enlèves des trucs, ça évolue. Voilà, c'est ça. À l'époque, moi, je pense aussi qu'avec un peu de recul, on était un peu immatures. On était tous pris par le... je t'ai déjà vu, frère, qu'est-ce que tu me racontes ? Non, mais immature, je veux dire, immature dans le sens... Je ne parle pas de maturité humaine. Je parle de maturité dans le fait de... Je pense que le terme, ça serait plus on a manqué d'expérience. Ouais, voilà, voilà, exactement. On manquait d'expérience. On manquait d'expérience dans une gestion d'un programme aussi gros. Exactement. On était entre nous... Ça nous a dépassés. Ouais, ouais. Ça nous a... Maintenant, regarde Kamel, il est big dans ses trucs. Maintenant, ça lui a servi. Cette époque-là, ça lui a servi. Moi, gérer la pression de ce truc-là, ça m'a servi. Quelque part, Radio Sexe a vraiment été bénéfique, mais derrière, derrière, honnêtement, je pense, quand je vois comment les choses sont maintenant, le meilleur move que Kamel ait fait, c'est d'arrêter Radio Sexe avant que ça ne soit... Avant qu'on ait le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Harry Potter. Ouais. Quand tu vois le Daniel Radcliffe, je crois qu'il s'appelle comme ça, le mec de... Daniel Radcliffe. Ouais, Radcliffe, bref. Tu le vois dans un film, tu te dis, c'est Harry Potter, tu vois. Si on avait fait une saison de plus comme ça, toute notre vie, on serait Zach de Radio Sexe, Kamel de Radio Sexe. Heureusement... J'aime bien que tu viennes là parce que c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'on s'est arrêté avant d'être des mecs de... Forcément, il y a des mecs qui vont nous en parler de temps en temps. Mais toi, Yass et Yass encore, le clochard. J'avais le lâché. Mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord. On n'est pas... Et heureusement qu'on n'a pas fait de saison 2. C'est une saison 2. Mais elle était catastrophique. Non, ça a duré deux épisodes. Ça a arrêté. On peut dire qu'il n'y a pas eu... Tu sais quoi, pour nos mémoires, il n'y a pas eu de saison 2. Il n'y a pas de saison 2. Moi, je ne me rappelle pas. Tant que moi, j'ai fait un épisode. Attends, attends. Moi, je vous ai laissé bidé. Moi, je vous ai laissé bidé. J'ai dit, allez, votre radio de merde, là. Vous allez bidé sans moi. Non, après... Ça fait un épisode. Après, je vais être transparent. Après, moi, j'avais quitté la radio. Je vais parler français. Parce qu'il y avait des tensions. Je m'étais à pas en bois avec des mecs. Maintenant, ça se passe bien. Mais je m'étais à pas en bois avec des mecs. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'était peut-être le moment de m'arracher. Parce que juste après, j'ai une opportunité incroyable. Non, c'est pendant le voyage qu'on est aux Etats-Unis. J'ai un jour un mail de l'A.S. Monaco. Donc, au début, je crois que c'est une blague. Donc, je check et tout. Je vais envoier les LinkedIn et tout. Et effectivement, j'ai eu un mail de l'A.S. Monaco. Donc, je me dis, eh, vas-y. Si ça doit se finir, au moment où ça se termine... Parce qu'il y avait des tensions. Tu vois, je n'étais pas trop content du truc. Tu voulais reposer d'un truc à l'autre. Moi, à la base, je compte arrêter et je ne sais pas me remettre au prod ou continuer à faire de l'influence sur Twitter. Et là, il y a l'A.S. Monaco. Donc là, j'étais dans le truc. Je me dis, eh, bien, on s'arrache. Donc, je me rappelle... Je me rappelle... D'ailleurs, je signale l'A.S. Monaco avant le premier épisode. Je signale l'A.S. Monaco avant le premier épisode de la saison qui n'existe plus. Qui n'existe pas. De celle qui n'a jamais eu lieu. Je ne me rappelle pas de quoi tu parles. Et je crois que ce jour-là, c'était un tournoi en Autriche. Ouais, le jour où la radio... Et je n'avais plus envie de faire la radio. Je n'avais plus envie de faire la radio. Ça m'avait saoulé et tout ça. Et je me souviens, il y a un retard d'avion. Attends, j'étais... Non ! Mais non ! Je n'étais pas en tournoi. J'étais à Berlin ! Non, non, non. Tu étais bien en Autriche. Tu es un tournoi ou je t'étais à Berlin ? Non, tu étais bien en Autriche. Je m'en rappelle. Ok, j'étais en Autriche. J'étais au VCA. J'étais au VCA 2019. Et il y a un retard sur l'avion. Et vas-y, tellement j'étais saoulé, il y avait des retards sur l'avion. J'espérais qu'un truc, c'est que mon avion ne décolle pas pour ne pas faire la saison 2. Et me barrer et dire désolé les mecs, au revoir tout le monde. Je voulais juste m'arracher parce que ça m'avait saoulé. Tu es venu pour ton pote Zach. Il est venu pour... On va parler français. Je vous jure. Zach, pendant... Une semaine. Il est venu pour son pote Zach. Moi, c'était genre un mois avant la reprise. Et puis moi, c'est fini. Je ne reviens plus dans ce radio de merde. Moi, je m'arrache. Zach, il me dit non. Mais t'es un bâtard. Les joueurs, il m'a fait culpabiliser. Je suis venu. Donc moi, j'ai fait le job. Je me rappelle, j'étais arrivé ensemble à SM. J'étais obligé de foutre. Petite casquette rouge en place. Je fais la radio. On va voir tout le monde. Après, il y a le... Après, il y a un truc qui... Même si je m'étais barré, et pas en bon terme, il y a un truc qui m'avait énervé. C'est que même si t'es plus affilié au programme, les critiques sur l'émission m'énervaient. C'est comme si... T'en as un bruit avec ton fils. Mais vas-y, c'est ton fils quand même. Mais c'est ton fils quand même. Et des mecs, ils étaient... Et je voyais des tweets. Ah, ils ont arrêté les radios. Ça m'énervait. Mais quelque part, avec du recul, ça m'a le pourra bien. Ça nous a tous propulsés. Je suis d'accord. Et on n'a pas fait la saison de... Enfin, si on a fait un petit bout de saison de trop, tant pis. Tant pis, voilà, c'est terminé. Et puis voilà, pour les nostalgiques, aller réécouter Radio 6, ça reprendra plus, je pense. Et tant mieux. Et de toute façon, ça a arrêté au bon moment. Ça s'est stoppé au bon moment. Je le jure que ça s'est stoppé. Ça m'a même pu s'arrêter un peu avant. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, non. Et puis même, franchement, on a bien mangé. On a bien profité. On a voyagé. On est allé en Corée. On est allés aux Etats-Unis. On a pris de l'argent. Non, je n'ai qu'à peine. Bah, c'était bien. Mais c'était lourd, c'était lourd. La Corée, c'était lourd. Ah, la Corée, c'était noir. Moi, je vais retourner. En plus, j'ai vu... Vas-y, on en parlera après. J'allais dire, j'ai vu des billets. Broken Abroad, t'as vu... Oui, tu l'as vu, toi aussi ? Oh, mon gars. Je l'ai vu, je l'ai vu. Par contre, c'est 15 jours. T'inquiète, on va se faire ça en léger. Voilà. Comme il a dit des zouilles, parce qu'en plus, on en avait parlé plusieurs fois, tu vois. J'espère que le chat kiffe. Le chat, frère, il kiffe. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que... Bon, le chat est un chat, forcément. Et déjà, quand il y avait eu Kamel, on avait parlé dans les mêmes termes. On avait dit qu'à l'époque, il y avait des petites tensions dans l'équipe et tout. Mais ça, ce n'est même pas un secret parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit publiquement. Je le dis dans mes streams et tout. Non, mais aucun souci sur ça, tu vois. Mais forcément, il y a quelques bonhommes qui disent... Oh, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Et comme quelqu'un a dit très bien dans le chat, vous aimez le sang, on s'en contrefous, c'est avec qui ? D'une, ça ne vous regarde pas et deux, c'est fini. Non, en plus, c'est réglé. En plus, c'est réglé. C'est réglé. Ça ne sert à rien. En plus, c'est réglé de fou. Il y a des choses... Il y a des choses que vous ne voulez pas savoir. Le plus drôle, c'est quand il croyait que le joker, il nous avait payé pour passer... Ouais, mais ça, c'est des twittos qui balançait ça, des mecs des twittards. Ça, c'était des théories du complot. Ouais, ouais, des gens, on l'avait payé ou je ne sais pas quoi. C'était trop marrant. Non, non, non. Non, mais ce n'était pas que c'était la folie. C'était nain. Mais avec du recul, je suis content que ce soit arrêté à ce moment-là et qu'on ne soit pas enfermé dans ce truc-là. Après la radio, moi, je débute ma nouvelle aventure. Ce que j'allais dire, en fait, derrière, sur tes projets, tu as vu, tu t'es lancé un peu dans la question de contenu. La S-Monaco, tu l'as cité. Tu as commencé à prendre le stream un peu au sérieux. Donc, j'ai regardé août 2019, septembre 2019. Donc, c'est à peu près cette époque-là. Je te voyais un petit peu... En plus, ce genre tu avais fait... Alors, j'avais peur sur ta chaîne YouTube. La première vidéo, c'est « J'ai perdu 1000 euros sur FIFA à la Gamescom contre ce chien d'Alex ». Ouais, j'avais perdu. Hé, la régie, allez trouver. Vous allez sur sa chaîne YouTube, Joël Ripley. Vous rejorgez la première vidéo. Montrez le titre. J'avais perdu, ouais, j'avais parié 1000 balles contre Alex et j'ai perdu. J'ai perdu 500 euros une fois. Et la deuxième fois, j'ai perdu 500 euros. La double up. Parce qu'en fait, je me suis dit « Vas-y, Alex, il est claqué. Il va me rendre mon argent. » Et j'ai perdu 6-3. Alors qu'Alex, je fumais tout le temps. Je n'ai pas compris. Il était motivé. C'est un mercenaire. Il était motivé par l'argent et il m'a battu. Toi, c'était l'époque, si tu te rappelles, vite fait, mini débat parallèle, c'était l'époque où, dès qu'il y avait un enjeu ou alors, dès que le truc était médiatisé, vite fait. C'est-à-dire, toi versus quelqu'un, tu te chiais dessus. Non, le pire, c'est que je ne me chiais pas dessus. Je perdais, je ne comprenais pas. C'était l'époque de la claque. L'époque de la claque. C'est cette vidéo-là. Regardez en haut à gauche. C'est sa première vidéo YouTube. J'ai perdu 1000 euros contre ce chien d'Alex. C'est moi qui avais fait le titre. J'avais parlé de l'argent qui était porté à la Gamescom 2019 avec Konami et tout. J'avais trop l'aigne. J'avais perdu trop de sous et tout. Là, c'était ton début d'arc un peu créateur de contenu. C'est-à-dire, tu faisais un peu des vidéos. Tu avais commencé à expliquer à l'équipe Radio Sexe. En plus, à l'époque, ça te motivait un peu dans l'équipe Radio Sexe. Genre, il y avait des mecs qui te motivaient. Tu dis qu'il y a ça, Camel, quand même. Va acheter un casque. Il m'avait dit il faut que tu streams, tu streams. Je n'ai jamais streamé. J'ai streamé, j'ai attendu le confinement pour m'y mettre sérieusement. C'était un peu l'époque où tu commençais. Comment est-ce que tu envisageais ma passerelle toute trouvée ? J'étais à l'ES Monaco. Donc, à l'ES Monaco, j'avais un salaire. En gros, j'étais ambassadeur parce que la parenthèse à l'ES Monaco, elle a décompté énormément de choses, développé plein de choses. Donc, à la base, j'étais à l'ES Monaco en tant qu'ambassadeur production soccer parce que moi, j'étais un gros joueur. J'étais assez connu en Europe sur le jeu. Parce que les gens, je ne le savent pas, mais je tabassais beaucoup de mecs sur PES. Et donc, j'étais déjà pote avec Wally Lodfi qui était dans la structure à l'ES Monaco et Sport. Donc, moi, une fois que j'arrive là-bas, je me dis, putain, incroyable, je suis dans un club de foot. On va essayer de développer des choses. Parce que quand je suis arrivé là-bas, je n'avais pas ce truc de mercenaire, je prends mon chèque et je dors. Je voulais... Tu étais proactif ? Ouais, je voulais... Non, moi, je suis comme ça. Quand on est arrivé là-bas, moi, j'étais en mode conquérant. Je veux qu'on soit dans le top 5 structure française. C'est-à-dire... Peut-être pas en terre de résultats parce qu'on n'avait pas des jeux comme League of Legends. Non, et vous n'aviez pas un budget de baiser, ouais. Ouais, pourtant, ils ont de l'argent. Voilà. Mais pour moi, à l'ES Monaco, il y avait tellement de choses positives qui pouvaient faire qu'on allait péter. On avait un club de foot, des stars, des joueurs de foot, même si c'est tout petit, une belle ville. Un stade ? Un stade. Du budget. Donc, moi, je suis arrivé avec plein d'ambition. Je me dis, mais là, 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 on va péter le score. Moi, j'ai des streams. Je dis, ouais, attention Vitality. Mais tu vois, j'étais ambitieux. Mais oui, mais j'ai toujours ce truc de conquérant. Quand tu vas chercher un truc, il faut chercher à aller au plus haut. Donc, après, si tu ne peux pas le étudier, techniquement, ça n'allait pas se faire en un jour. Mais moi, j'étais sûr que le projet à l'ES Monaco bien mené, avec tout ce que je t'ai dit juste avant, il y avait moyen de faire des choses. Donc, moi, j'étais à l'ES Monaco. Au départ, j'étais juste ambassadeur. Je faisais des streams et tout. Et du fait de mon âge, j'ai commencé un peu à conseiller les joueurs dans leur com'. Parce que je leur disais, mais les mecs, parce qu'en fait, toutes les deux semaines, on prenait un vol pour aller à Barcelone. Et les mecs, ils jouent à Barcelone et puis le soir, ils vont dormir. Je dis, mais les mecs, comment ça ? Toutes les deux semaines à Barcelone, je ne sais pas, faites des photos, faites des stories, faites des tweets, vous gagnez un titre, faites une photo. Créer une storyline, un peu d'intérêt. Créer un truc. Comment tu veux que... Parce que dans la grandeur de la structure, ce qui compte, c'est la création de contenu. Mais surtout, les gens font intérêt... Excuse-moi du terme, on va y revenir peut-être après, mais il y a des structures qui ont beaucoup d'argent qui n'intéressent personne. Voilà. Parce qu'elles ont beaucoup de mal à créer un petit peu, genre cette storyline, cette intérêt. Ouais, il n'y avait rien. Donc moi, je leur ai dit, les mecs, profitez de moi, j'ai des réseaux, j'ai de la visibilité. Moi, si vous faites un tweet, je vous retweet. Vous n'allez pas avoir un milliard de likes derrière, mais vous allez au moins profiter de ça. Faites des tweets, des trucs, partagez. Et là, j'ai commencé à... c'était un truc. Il me disait, Joël, est-ce que c'est bien ça ? Je lui dis, non, non, non. Mettez l'hashtag, Messi, ça, non, 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 non. Je lui disais au petit, quand tu gagnes une compète, parce qu'en fait, on est allé football pro, c'est une compète qui a été créée par Gérard Piqué. En gros, c'est une sorte de super ligue, ligue fermée, une sorte de... Il y avait la Juventus, le Barça, non, il y avait Juventus, le Barça, Monaco... Ouais, les clubs dont PES avaient acheté les droits. Exactement. Les clubs affiliés à PES. C'était à Ruby, à Barcelone et tout. Et je leur disais, les mecs, on est dans une ville de ouf, on fait des trucs de ouf, dès que vous faites un truc posté. Je disais aux petits, par exemple, toutes les semaines, il y avait des cash prizes. Dès que tu gagnes un cash prize, je te prends en photo avec ton chèque que tu mets sur Twitter. Les mecs, ils vont voir ça sur Twitter, ils vont dire, quoi, mais comment ça, il a pris 10 000 balles sur PES ? Ça va interroger les gens. Donc, c'est pas tout le monde qui va venir cliquer, mais les gens vont retweeter et vont se poser des questions, s'intéresser aux joueurs, s'intéresser à la structure et ça va créer un truc. Et à chaque fois, j'ai essayé de les pousser. J'avais commencé sur PES, ensuite, j'ai commencé à bosser avec Vince. Vince, qui est joueur de Super Smash Bros. Ah non, chez Easy Dream, ouais. Qui est chez Easy Dream, ouais, tu te rappelles bien, toi. Et on a commencé à... Et ça a créé un truc. J'étais un peu le daron de la structure, tu vois. Il y avait la direction et j'étais un peu le daron. Donc, quand il est mec, il y avait des craintes, des incertitudes, je leur parlais. Il te demandait ton avis. Voilà, tu penses quoi de ça ? Est-ce que c'est bien ? Et j'avais... On était devenus potes. On était potes, quoi. On a créé tout ça et on a fait une super saison. Leet Football Pro, on gagne. Sur Smash, ça allait au cast et au quai. Rocket League, par contre, c'est un peu compliqué sur Rocket League parce que Rocket League, on fait une saison en RLCS. Avant, c'était un championnat et on termine dernier. Ouf. Mais genre, c'est pas dernier. C'est pas belle, celle-là. C'est genre ce qu'on avait fait, 0-10. Oh. Mais attends, mais l'histoire, elle est belle. Je vais te raconter. Ça fait falloir. En plus, c'était juste avant que Rocket League passe gratuit, non ? Ouais, c'était bien avant que... Donc, il y avait l'intérêt de Ouf et tout. Ouais, donc moi, je suis vers l'RL. C'est là où je me suis vraiment, en 2019, c'est là où je me suis intéressé au RLCS, Rocket League et tout. Et on termine dernier. Donc voilà, c'est important pour la suite que je dis par rapport à ça. Donc, je fais ma saison à la S-Monaco et Sport. Ça va être rigolo après. Je fais ma saison à la S-Monaco et Sport et tout. Entre-temps, on passe les réseaux sociaux, commencent à péter. Sur Twitter, on était, je crois, quand j'arrive au club, on est à 9000, on passe à 20 000 au moins où je me barre. Donc, ça double. Ça double. Sur Twitch, on faisait 15-20 vues et en fait, avec Alex, parce que ça, les gens ne le savent pas, nous, on se bute aux télé-réalités. Enfin, lui, il aime bien les réalités tiers-trash, les trucs, les Marseillais, ça, c'est nul. Mais non, on regardait souvent, on faisait des streams, où on faisait direct, on regardait beaucoup les îles de la Tentation, les trucs comme ça. Et ça avait créé un truc. On avait créé un rendez-vous tous les dimanches que les gens venaient. Au début, on était 20, puis on est passé à 40, puis 50, puis 100, jusqu'à monter à 300, 400. On faisait des bonnes stades, de très bonnes stades pour une équipe e-sport. Donc, on avait créé un truc, il y avait des stades, on était content de ce qu'on avait fait. Malheureusement, il y a le Covid qui passe entre-temps. Donc, le Covid arrête tout. Il arrête tout, il n'y a plus de tournois, il n'y a plus de l'âne. Les sponsors aussi. Ça a coupé beaucoup de choses. Les sponsors disaient frérot, le moyaume, on ne peut pas l'afficher, au revoir tout le monde. Donc, tu as forcément moins de rentrées d'argent. Donc, on arrive vers mai, mai, juin, juillet, août, la période un peu où on est vraiment dans le Covid. C'est là où moi, je me mets à streamer parce que j'allais devenir fou. En plus, tu streamais déjà un peu avant, mais c'est là où ça commençait ça. C'est là où vraiment, les gens se disent que c'était mon prime. Surtout Twitch Tracker, si la régie veut bien nous le trouver, c'est BMS Joël, sa chaîne Twitch parce que là, Surtout Twitch Tracker, c'est cette période 2020, un peu fin 2020, début 2021, avec tout ce truc de sortie de PS5, etc. Où je suis à mon prime parce que j'ai envie de streamer parce que moi, j'ai un gros problème et ça, je sais que... On va en discuter. On va en parler, mais ça, j'ai un gros problème avec ça. Et là, on arrive à la période où mai, juin, juillet et tout. Et un jour, pardon, on fait un stream avec les joueurs de la S Monaco et tout. On avait fait un stream. En fait, on parlait, on faisait un peu le bilan de la saison. J'ai fait pas mal de petites émissions d'eSport. Il y en avait des super invités, Kayané. Tu étais sur ES1 ? Non, c'est après ES1. Justement, je crois que j'ai été repéré par ça pour arriver sur ES1. On faisait des streams. On fait un stream avec les joueurs de la SM, tout ça. Fin du stream ! Ah tiens, il y a les stats. Ouais, tu vois, la grande courbe. Juillet 2020 et tout, t'étais bien. T'étais encore mieux après jusqu'à janvier 2021. Donc en fait, t'avais tous ces six derniers mois de 2020 à début 2021 où c'était bien. Et en fait, là, ce qui est intéressant parce que les barres vertes, c'est l'audience, mais en réalité, c'est les barres roses. Les barres roses, c'est le temps streamer. Et on voit qu'en réalité, c'est pas vraiment que t'as perdu l'audience. C'est que quand tu streames, l'audience, elle est là. Et quand tu streames, elle n'est pas là. Je sais. Ça, j'en suis totalement conscient. C'est le hashtag Analyse du siècle. Je n'ai pas donné la plus grande analyse. Mais je sais, ça peut frustrer plein de créateurs contenu c'est bien pour du League of Legends. Pour moi, pour un mec comme moi qui ne stream pas régulièrement. Mais j'ai un problème, c'est que si ma tête ne veut pas, je ne peux pas streamer. Et pourquoi ta tête, elle ne voudrait pas ? Parce que du coup, des fois, je n'ai pas envie. Là, tu nous as parlé, par exemple, de l'AS Monaco, de ton rôle d'ambassadeur et tout. On va parler après de plein d'autres trucs. Il n'y a pas de souci, c'est cool. Tu commences à streamer sérieusement 2020, Covid, ce que tu dis. Ça se passe bien. Les audiences commencent à suivre. Tu arrives à créer un intérêt à rebondir après Radio Sexe. Donc, tout roule. Tout roule. Tout est un peu ouvert. Tu manges un peu de quiche-t'a. Ah frère, ça, on mange bien. Voilà, il y a quelques opés ici et là. Ça, c'est un truc, souvent, les mecs, un jour, il y a un mec qui m'a critiqué. Il dit, ouais. Souvent, c'est un mec qui dit, ouais, vous êtes des hommes sandwich. Mais maintenant, je le mets au défi. Vous tous, YouTube, Twitch, Spotify. On vous propose, je ne sais pas, 5000 balles pour faire de la pub pour un clavier. Je vous garantis qu'il n'y a quasiment personne qui refuse. Oui, tu seras un sandwich. Vous serez tous des sandwichs. Non, mais surtout, ça dépend aussi des réalités que tu as. Ah oui, c'est ça. Si tu emploies des gens, si tu veux faire des projets au bout d'un moment, c'est vrai que si tu veux mener le truc à un niveau un peu au-dessus, tu as un peu que j'ai. Mais du coup, c'est assez drôle parce que tu vois, je me reconnais un peu en toi il y a quelques années où j'avais aussi beaucoup de mal à être très régulier. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Et je te vois un peu comme ça. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ton témoignage. Du coup, tu nous dis des fois, ma tête ne veut pas. Pourquoi est-ce que même quand tu es à ton prime, même quand tu as eu du monde, le CoStar PS5, les trucs qui t'a marqué du monde, les gens dans le chat. Le CoStar PS5, oui. Pourquoi est-ce que tu as du mal à t'y mettre, à créer dans la durée, à t'imposer en tant que streamer, en tant que YouTuber ? Qu'est-ce qui t'empêche à ton avis ? C'est quoi ? Parce que je suis peut-être... La rigueur, la discipline. Non, je vais être honnête, je ne suis pas passionné. Moi, quand je viens streamer, bien mes viewers, mes viewers, voilà, on vient, on discute de certains trucs, mais je ne me vois pas, tu vois, comme toi ou un camel ou un sardoche qui arrivent, parce que eux, c'est leur passion. Même si je sais que si streamer, je vais avoir de l'argent, l'argent, ça ne drive pas tout, malheureusement. Oui, ça va jusqu'à un certain point. Même si je prends des sous, la motivation, la passion, c'est... Je ne sais pas, je n'arrive pas à me... Après, j'ai des périodes comme ça, parfois, pendant une semaine, je stream, et après, j'arrête. Je ne sais pas. Je suis un peu, comme je disais, le Ronaldinho ou le Ben Arfa de Twitch, tu vois. J'ai des périodes où j'ai envie, et des fois, je n'ai pas envie, ça dépend. Ça dépend aussi des jeux, ça dépend des périodes. Quand la PS5 sort, j'ai envie de tout le temps y jouer, de tout le temps y jouer, donc je stream. Ou même parfois, je joue à des jeux, je sais que ça ne va pas intéresser l'audience. Donc je me dis, à quoi bon de streamer ? Par exemple, actuellement, je joue beaucoup à The Last Guardian, je ne stream pas. Je peux faire des 2-3 heures dessus, mais je ne stream pas je n'aime pas forcément ces jeux-là, tu vois. Je joue à Halo. Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. Je joue à Halo. C'est bien ça. En off. Mais je sais que mon audience n'aime pas parce que moi, ouh, j'ai dit, je joue à Halo public, moi je suis un ouf, parce que je bosse avec PlayStation. Mais bref, je joue à Halo. Mais c'est des trucs que mon audience ne va pas aimer. Par contre, admettons, il y a une émission à React qui me plaît, qui matche avec mon audience, là je me dis, je vais regarder. Par exemple, la télé-réalité, je trouve ça fun, mais je trouve ça encore plus fun de regarder avec des viewers qui ont, eux, ont des analyses. Ouais, un avis, quelque chose à apporter. Vont te suggérer des trucs. Par exemple, regarde la semaine dernière, il y a deux semaines, il y avait, et si on se rencontrait, l'émission, il y avait une fille qui était appelée, qualifiée d'arnaque. Je reprends les termes. Ah oui, je vois laquelle. On regarde l'émission, c'est pour ça que je kiffe le, c'est pour ça que j'aime le React. Parce que souvent, les mecs disent, mais ils font du React pour les stats, si je voulais des stats et de l'argent, j'aurais réacté tous les jours. Je ne le fais pas. Ou si je voulais des stats, l'argent, j'aurais fait du GTRP, j'aurais fait des voix de Mexicains, ne t'inquiète pas que j'aurais eu de l'argent. Sur ce qu'il dit, combien de fois je lui ai dit Joël, toi en GTRP, tu serais fort. Bah oui, mais il faut la passion, la passion, il faut vraiment avoir envie de le faire. Moi, pour moi, les mecs qui disent que les gens streament pour l'argent, après, c'est mon point de vue, je pense que ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire 10, 15 heures de stream juste pour l'argent, ce n'est pas possible. Obviamente, ça va te saouler. Oui, ce que tu veux dire, c'est que même si c'est pour l'argent, c'est aussi combiné à peut-être de la passion, de l'envie, de l'amour. Si il y a de l'argent, c'est que tu aimes le truc. Moi, des fois, je n'ai pas envie de streamer. Je te donne l'exemple dans le chat. Mais dans le chat, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Ils sont bandérés, il y a du monde là. Et on regardait, ici, on se rencontrait et il y a un viewer, force à toi mon pote, et je t'ai vu sur Twitter qui me dit « Eh, il y a Julien sur Instagram. Allons lui parler. » J'envoie tout le chat à l'airée de la meuf qui était concernée. Et c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est ça que je kiffe, les interactions, mais pas tout le temps. Et ça dépend vraiment du programme des jeux. En fait, peut-être que le jour où je vais trouver le jeu qui me donne envie de streamer tout le temps, là, je vais le faire. Mais là… Mais tu vois, je me dis d'une certaine manière, mais toi, par exemple, qui as fait de la muscu, tu vois, à la salle. À des moments, il y a des bonhommes quand ils vont à la salle. Ils manquent de motifs, pas tout le temps, etc. Je ne fais pas le parallèle pour dire que c'est exactement la même chose. Non, je ne fais pas le parallèle pour dire que se mettre à la salle, c'est la même chose que streamer. Tu vois, toi, si, c'est la même… Ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est, tu vois, ces petits moments où tu te fais violence pour un résultat qui va être positif derrière une fois que tu auras pris le goût et l'habitude, tu vois. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de streamer quand tu n'as pas envie. Sinon, tu arrives, tu es aigri, il y a un viewer qui va dire, « Eh, Joël, je n'aime pas tes baskets, tu vas insulter sa mère. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien. Moi, quand je n'ai pas envie de streamer, c'est mieux que je reste… Après, c'est au mood et à l'appréciation de chacun. Personnellement, il y a des tonnes de fois où je n'avais pas envie de streamer, je me suis quand même un peu pensé. En fait, j'ai lancé et une fois que j'ai lancé, je suis dans l'état d'esprit de « Je suis en live » et du coup, ça va. Et il y a même plein de fois des fois où genre je n'avais pas envie, j'ai lancé, ça s'est super bien passé et à la fin des 3-4 heures, je ressors et je fais « J'ai bien fait de me forcer. » Oui, mais tu as raison. Plein de fois. Tu as raison. Mais le premier pas qui est le plus dur. Moi, ça m'arrive souvent chez MGG, des fois, j'ai la flemme de streamer mais une fois que je m'assois dans la cabine, je parle comme un rappeur, je m'assois dans la cabine, je mets mon casque, je vois les viewers qui sont contents de me voir, qui sont contents, je suis content d'être là. Et j'ai pas envie. Mais c'est le truc le plus compliqué. Et quand tu as fait le parallèle avec la muscu, c'est totalement vrai. Moi, actuellement, je ne vais pas trop à la salle parce que j'ai la flemme. Mais après, j'ai un truc, quand même, la muscu, j'ai commencé très tôt, je vais y retourner parce qu'au bout d'un moment, c'est dans mon ADN, je suis habitué. Alors que le stream, c'est vraiment par période. Il y a des paroles pour « Ah, moi, je vais streamer et après, je n'aurai plus forcément envie de... » Moi, je pense que si un jour, tu réussis à choper cette discipline, je ne peux pas parce que tu es mon gars, on se connaît depuis quelques années. Franchement, je t'aime beaucoup, Joël. Je sais que tu le sais. Je vais pleurer. Non, franchement, tu sais que quand on me... Zéro va la dernière fois en stream, on m'a dit c'est lequel ton meilleur pote dans cette industrie ? Moi, pareil. Et j'ai dit Joël. Parce que franchement, genre... Moi, chaque fois, je dis ça. Et donc, du coup, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le but, ce n'est pas de faire une déclaration d'amour sans sens. Tu veux mon hymne ou quoi ? Je rigole, tu l'as déjà. Je l'ai déjà. Mais en réalité, ce que j'essaye de dire en fond, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, je me reconnais en toi. Donc, vu que je me reconnais en toi, tout ce que tu dis, de la tête, j'étais pareil. Et du jour... Pas du jour au lendemain, mais avec le temps, j'ai réussi à gagner cette discipline et je sais que tu peux le faire. Et c'est pour ça que je... On parle un peu là en public un peu de tout ça, parce que je sais que tu peux y arriver. Un jour, je vais... T'inquiète, un jour, je vais avoir des gros stats, t'inquiète. Mais pas les stats, mais la régularité. Oui, la régularité, ouais. Ils mettent le cœur, tu vois. Ouais, mais je ne sais pas, j'ai du mal. Parce qu'en plus, par contre, ça, c'est un truc où je trouve que c'est carré, on peut être d'accord sur ça, tu vois. Moi, là où je te trouve vraiment bouillant, que ce soit Radio Street, Loop, d'accord, Hollywood, tu es trop fort sur les plateaux et les émissions. Ah, mais moi, comme je l'ai dit, je suis une sorte de Valère Germain, tu vois. Je suis le second attaquant. Moi, il ne faut pas me mettre tout seul. C'est quand j'arrive pour balancer mes trucs, des petites remarques. Là, je pense que j'excelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des émissions chez MGG. J'aime bien, voilà, pas forcément être la tête d'affiche, mais être le mec un peu sur le côté qui rajoute des trucs. Moi, j'aime bien. Moi, vous savez que, franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, mais moi, Joël, sur un Radio Street ou alors sur un Zako, dès qu'il faut parler de sujet, une réflexion, un peu d'argument et tout, c'est là où je trouve que tu es à ton prime. Tu vois, ça réfléchit quand même. On en a dans la tête. On en a dans la cavoche. Non, 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 non. Voilà. Mais attends, on a parlé de la S Monaco ? On a parlé de la S Monaco ? Vas-y, continue. Parce qu'il faut que je développe parce qu'on va arriver, je pense qu'au temps au temps, on va arriver sur BMS. Ouais. Il faut qu'on aille. Donc, on va revenir sur la S Monaco. Donc, je te dis, vers mai, juin, juillet, t'as le Covid qui frappe. Donc, forcément, on a moins de sponsors, moins d'argent. Et on avait fait un stream où on avait un peu fait le récap de la saison. Le stream se coupe et avec le jeu, on se retrouve sur Discord. Donc, il y avait Extra qui joue chez BDS maintenant, qui avait fait 0,10 ou 0,12 en LCS. Vince qui est chez The Dream. Et à la fin du stream, je leur dis, alors, ça dit quoi la saison prochaine ? Parce que le mois de mai, c'était la période où on allait un peu renégocier les contrats. Donc, t'as Vince, il me dit, ah gars, moi, c'est chaud, je ne sais pas, je vais être prolongé. Ouais, c'est bizarre ce soir, comment ça, tu ne vas pas être prolongé. Il me dit, je ne sais pas, ils ne vont peut-être pas continuer ce match. Extra me dit, ouais, moi aussi, je ne vais peut-être pas être prolongé. Oh là, là, tu commences à sentir le sapin. Tu vois, je suis un peu, tu sais, comme les joueurs, pour qu'ils comprennent, c'est un peu comme le joueur de foot qui est dans un bel effectif et tu vois que les 4 vont partir et toi, tu veux jouer la Ligue des champions, tu ne veux pas un effectif d'Europa League, tu es un truc un peu amoindri. Je commence à me poser des questions. Je dis, Alex, c'est bizarre, les mecs, ils commencent à me dire qu'ils vont partir. Derrière, le truc qui m'achève, c'est un mois après, j'apprends que Wawa, Wawa Dragon Ball Fighter Z va sûrement quitter l'équipe. Alors que c'est un monstre. Alors que c'est un krach. Je ne comprends pas le délire, je ne sais pas, donc je commence à me poser des questions. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Donc, la solution, c'est que je me dis, je reste, je fais le mercenaire, je prends mon argent et je continue ce que je fais. Mais comme je t'ai dit, moi, l'argent ne me drive pas. C'est l'envie. Et puis cette passion. J'étais comme un mec qui était amoureux d'une meuf et cette meuf te déçoit une fois, deux fois. Et vas-y, tu commences à te dire est-ce que ça vaut le coup de rester avec elle ? Reconstruire, Reconstruire un truc, tu vois ? Et là, le truc qui m'achève. Un soir, je vais dans un bar avec Alex. Et déjà, à cette époque-là, je commence à être convoité par des autres structures e-sport pour ce qu'on a fait. Au plomb. Ouais. Quand l'EFL. Propre. À l'époque, au plomb qui contacte Alex et tout. Et puis je ne sais pas ce que ça va donner. C'est Alex qui j'ai rien. Un soir, je vais dans un bar et tout. Je recroise Imouane. Je ne sais pas si ça te parle. Qui ? Imouane. Oui. Imouane de MCES. Et qui me dit « Tu ne serais pas friagent bientôt chez Monaco ? » Je me dis « Comment tu sais ? » Il me dit « Ah, ça va vite les infos. » Donc il me parle du projet MCES. Mais Marseille, MCES, en plus, le chat, je vais être franc avec vous. MCES, ils ont fait une levée de fond. Donc je me dis « Tu connais ton gars ? Ils ont peut-être des sous pour moi. Donc je vais venir. » Les amis, levée de fond ? Levée de fond. Je me dis « Ils ont peut-être de l'oseille. » Donc on va voir ce qu'ils disent. Donc Imouane, MCES, augmenter Imouane, il est trop fort. Imouane rentre littéralement dans ma tête. Ouais, chez MCES, t'inquiète, on va faire ci, on va faire ça. T'inquiète, on va te laisser libre au cours et moi, dans ma tête, c'est fini. Comme je t'ai dit, c'est comme une meuf qui était amoureuse d'un mec et le mec commence à faire n'importe quoi. Et là, tu vois que le collègue de bureau, il est trop gentil, il est gentil, il t'emporte des fleurs, des croissants, il t'emmène au cinéma. Tu te dis « Mais c'est mort. Lex, je ne vais plus le revoir. » Donc dans ma tête, j'ai Alex, je crois que c'était juin, juillet, je dis Alex, hé gros, dis à la semaine que c'est bon, moi, je ne prolonge pas. Mais erreur de ma part. Enfin bref, et tant mieux, parce que quelque part, je n'allais pas prolonger quoi qu'il arrive. J'Alex, moi, c'est mort, je ne veux plus… Parce que le projet, tout le monde partait, en fait, tout le monde partait, extra partait, Vince partait. Ouais, ça n'avait plus de sens, c'était dénaturé. Oui, et toi, tu arrives avec des ambitions, tu te dis « Putain, mec, j'étais là en mode, ouais, nous, on va essayer, en termes de visibilité, sur nous, on va aller attaquer sans prendre la vitalité. Je suis fan de Vitality, au passage, et Neo, je suis fan de Neo. Et ça, les gens ne le savent pas. Et ça, je suis un très très grand fan de Neo, on en reparlera. Et je vois, donc je dis « Alex, en gros, mec, j'ai peur, il vaut mieux qu'on quitte la SM parce que ce qu'on veut faire, ça ne sera plus possible. » Ça ne sera plus possible, en fait. On va juste être sur PBS et il n'y aura un autre. Voilà. Donc je dis à Alex, de dire, ce qu'en fait, c'est Alex, il est intermédiaire, que je ne prolongerai pas. Je leur annonce que je ne prolongerai pas, que je vais quitter le club au mois de septembre. Je crois que c'est le 1er septembre, parce que je savais que tout le monde allait partir. Entre-temps, un jour, tu as Alex qui organise un call avec MCES, et un autre monsieur, je ne sais plus c'était qui, je ne connais pas son nom, je ne pourrais pas dire qui c'était. En gros, pour en négocier. Est-ce que j'allais dire pourquoi ça ne se fait pas au final si le projet avait l'air si beau ? Non, t'inquiète, je t'expliquais. T'inquiète pas, vous allez le savoir. Dans un cours libre, tout de suite. Parce qu'en fait, j'aime bien préciser, parce que j'allais dire mais il est arrogant. J'ai dit à Alex, s'il te plaît, déjà qu'elle le rendez-vous vers midi, comme ça on est bien arrivé. Alex qu'elle le rendez-vous à 9h. Je n'oublierai jamais. C'était le matin, j'étais en calbar, couette sur moi, et c'était sur WhatsApp. En calbar, couette sur moi, mais t'as pas envie. Et c'était 9h, 10h, j'avais trop la... Non, mais hé ! Parce que les gens, ils me disent mais il fait la star. Je vous jure, dans le chat, si jamais vous avez le choix dans votre vie de décider de l'heure à laquelle vous travaillez et vous avez des rendez-vous, il n'y en a pas un qui va avoir un rendez-vous avant 10h. Ne mentez pas. Et Alex organise le rendez-vous. Donc en gros, on a un call. Donc au début, Alex pique sur le truc, je lui pique sur le truc, je lui dis voilà, mes projets, en gros, moi ce que je veux faire, c'est création de contenu, faire ci, faire ça. Avoir un peu de moyens, des mèmes, de la com, des trucs. Exactement, des mèmes. Parce que quand je t'allais sur le moment de la call, faire des tweets, des vannes, des trucs, du taunt et tout, tu ne pouvais pas. Parce que le problème, c'est que c'est un club. Institutionnel de club. Exactement, c'est un club de foot. Et même à l'époque, à Les Monaco, j'avais voulu, pour développer l'image, j'avais proposé qu'on recrute d'autres influenceurs avec qui j'allais bosser, des influenceurs sérieux. Tu vois, des mecs autour de moi, sérieux, j'ai voulu développer mon staff à moi. J'ai voulu venir avec mon staff pour créer un truc. J'avais dit Morgan, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit ouais, le MMA, c'est trop violent, normal. J'avais proposé Reza, ils n'ont pas voulu. J'avais proposé Zach Nani. Et Zach Nani, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Je lui ai dit, tu vas avoir un salaire et tout. Je lui ai dit déjà, en plus c'est lourd, on va faire un projet ensemble. Tu vas croquer, c'est-à-dire, tu vas avoir des sous. Elle me dit, non, moi je supporte l'OL. J'ai dit, bon ok, casse-toi. Mais frère, pour représenter une structure qui a comme essence Marseille, je me voyais mal. Non, c'est Monaco, je t'avais dit, Alex me dit, Zach me dit, non, moi je supporte l'OL, t'es un fou, jamais je dois faire un truc, ça ne serait pas avec mon club. On est droit dans les bottes. Non, mais j'ai apprécié. Et ça, je tiens à préciser, je dois le dire en face, devant les gens, il est droit, c'est un mec intègre. Il n'aurait pas, il aurait pu avoir des sous, il aurait pu avoir des sous, je vais faire quelques heurts et des tweets, mais là, dis donc, il a dit donc l'argent. Moi, j'aime, parce que même si on aime gagner des sous, il faut quand même avoir une ligne directrice. Donc, on fait le call avec MCES, et ça, je n'oublierai jamais. J'avais tellement l'aîné à la fin du call. Donc, Alex me pitche, comment ça va présenter ? Voilà, c'est Joël, il veut faire cela. Donc moi, je leur propose mon projet, en gros, création de contenu, faire des tournois, faire des events, inviter d'autres influenceurs, faire des trucs, des budgets, etc. Et, il me pitche, il me met trop bien, il me place trop bien, j'étais trop, moi, je voulais trop bosser avec lui, je voulais trop bosser, parce que c'est un mec que je kiffe, il est trop sympa, je voulais bosser avec lui. Et il y a le monsieur, je ne sais pas c'était qui, je ne sais pas qui c'était, qui est en mode, ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, ok, assez laconique dans son ton, quand même. Genre, pas trop de passion. Ouais, genre, le mec s'en bat les couilles de ce que je raconte. Je dis, mais oh, et à un moment, le truc qui m'énerve, il check mon compte Twitter, comment je sais qu'il check mon compte Twitter ? Il me dit, mais toi, tu fais juste que retweeter en fait. Oh, le manque de respect. Attends, mais il t'a chié dessus là ? Quand il m'a dit ça, je prends mon téléphone, je envoie un message à Alex, je dis gros, c'est bon, moi, je ne veux pas aller. Je dis, c'est mort, je n'ai plus envie de... Oh, le manque de respect, absolument fait de ménage. Je dis, Alex, c'est bon, non, vas-y, nique, on n'y va pas, c'est pas grave, tant pis, on n'y va pas. Je dis, on n'y va pas, la volonté de monter un truc, être pertinent dans des contenus et tout. Et le mec, t'as résumé, je dis, je suis ça salope ou quoi ? Comment il dit ? Donc je dis, Alex, vas-y, c'est bon, on arrête. Je dis, Alex, c'est bon, on arrête, vas-y, c'est pas grave, tant pis, s'ils ne veulent pas bosser avec nous, on fera autre chose. Et cette autre chose, au final, ça a commencé à prendre forme. Attends, avant l'autre chose, il fallait bosser pour une structure. Il y a une structure, parce que, il faut savoir, j'ai des bonnes relations avec Antoine Griezmann et Théo Griezmann. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je t'avais démontré les DM, Antoine Griezmann, un jour, il m'a chopé en DM, ouais, viens, on joue à PS et tout. J'avais refusé, parce qu'il est très fort. Et Théo Griezmann qui me dit, est-ce que tu serais chaud pour bosser avec nous sur Gris eSport ? Donc moi, je dis, je lui parle, à ce moment-là, j'ai une idée dans la tête. Je lui dis, je suis chaud, mais compte, à partir de juillet, juin, juillet 2021, sache que je ne serai plus là parce que je vais créer ma propre structure eSport. Et en fait, c'est suite à l'échec avec MCES que je me dis, si ils ne croient pas en ce que je veux faire, je vais le faire moi-même. Bah ouais, foutu pour foutu. Je me dis, parce que, tout le temps, j'allais être bridé, j'allais être bridé. Des fois, tu veux tonter un adversaire, ah bah non, il ne faut pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais faire mon propre truc et on verra. Ça se trouve, on va échouer, ça se trouve, on va se casser la gueule. Au moins, on essaye. Au moins, on essaye, on voit si ce que je pense être bon l'est vraiment. Comme ça, même si dans 5 ans, ça a fonctionné, bah voilà. Et si ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de regrets. Moi, j'aime pas avoir des regrets et me dire, non, et si j'avais fait ci ? Donc, on se dit, on va lancer. Je dis à Alex, un jour, viens gros, on lance une structure eSport. Alex, c'est mon bras droit de fou. Alex, si demain, je lui dis, viens, on va se présenter au présidentiel, j'ai juré qu'Alex, il va venir faire des flyers et il va tout faire. Il va aller chercher l'essence en signature. Et si demain, lui, il dit, ouais, je sais pas, je vais être président du Vietnam, moi, je vais venir faire sa propagande sur Twitter. Et ça, on marche comme ça. Donc, je lui dis, vas-y, on va faire notre structure eSport. Voilà. Donc, on a des thunes, mais pas assez pour faire une structure eSport. Donc, au début, c'est, en plus, le truc, c'était, entre temps, je suis recruté par ES1, qui est actuellement à MGG. Donc, en fait, j'ai vraiment de la chance. J'arrête Radio Sexe, AS Monaco, et au moment où j'arrête l'AS Monaco, je suis contacté par MGG et je suis contacté par PlayStation. Donc, en gros, j'ai trop de chat. En fait, c'est trop drôle, Radio Sexe, AS Monaco, comme t'as dit, AS Monaco, PlayStation plus MGG. Trop de chat. J'ai trop de chat. Mais après, Dieu merci, c'est parce que je travaillais bien dans, tu sais, c'est un milieu où, si tu fais de la merde, ça va se savoir, si tu travailles bien, ça va se savoir. Donc, j'étais sérieux, j'étais jamais en retard, je manquais pas de respect aux gens, j'étais poli. Donc, les mecs se sont dit, ouais, on va le prendre, il est tranquille. J'avais pas, après, bon, j'ai pas la meilleure image. Je suis un mec, des fois, j'insulte les gens, je suis pas non plus un fouteur de merde. Je suis pas un mec toxique, quand les mecs m'insultent, je décide pas pour amener ma commu. Donc, j'étais safe. Donc, derrière, je fais, entre temps, je fais MGG et je signe chez MGG et chez PlayStation. Et au départ, on veut lancer la structure, mais le délire, c'est qu'on a ni non, on sait pas comment on va l'appeler, on a pas d'argent, on a pas de logo. Je vais te le faire, je vais t'expliquer. Donc, le well, en fait. En fait, on sait juste, on va lancer la structure, mais on sait pas comment on va l'appeler. Donc, à la base, je me souviens, un jour, on part à Paris 17ème, avec Alex, c'est souvent notre QG. Désolé, les jeunes, n'écoutez pas ce que je veux dire. on allait à la chicha. Ça va, avec Alex, on se posait à la chicha et tout, on faisait notre vie. Et ce jour-là, je dis à Alex, viens, on va à la chicha, on essaie de... On travaille, quoi. On connecte pour avoir un nom. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre, je prends mon téléphone, je tape simulateur de nom structure eSport. Ça existe. J'ai fait un trade dessus, j'en ai parlé, et on tape des noms, on essaie de... ça te simule des noms. Keyboard Warrior eSport. Moi, je me rappelle toujours du nom. King Lion eSport. Tu vois, des noms de merde. Au bout d'un moment... King Lion eSport, c'est vraiment un autre genre. Exactement. Au bout d'un moment, 3 000 cheques, 2 chichards, on se dit, bon, frère, c'est bon, vas-y, on rentre, on va trouver autre chose. Quelques jours après, là, et ça, c'est une histoire vraie de fou. Il y a le son Drill FR4 qui tourne. Qui tourne. Et à un moment, il fait BSB, 667, Black Mafia comme BMF. Et là, je me dis, il faut qu'on appelle la structure BMS. Parce que ça avait une connexion avec. Pourquoi ? Parce que quand je faisais les bons de commande, tu sais, pour les prots, vu qu'on était en auto-entreprise, mais tu peux mêler ton nom de ta société, c'était Bimuté Titsubs. Et sur le bon, ils te mettaient entre parenthèses trois lettres BMS. C'est parti de là. Et j'ai dit, on va l'appeler BMS. Donc, je dis, Alex, t'es toujours l'appel BMS ? Il me dit pourquoi ? Je lui explique, il me dit, trop lourd. On l'appelle BMS. En gros, maintenant, c'est ceux qui portent nos maillots et tout, c'est une boîte de prots à la base. On part de là. Et pour le logo, on ne s'était pas foulé. Un soir, on jouait à FIFA avec Alex et tout. On faisait des maths. Je lui cassais la gueule en plus, il faut qu'il s'en rappelle. Il place toujours des petites piques au milieu des autres phrases. Il faut qu'il se rappelle parce que quand j'étais à mon prime sur FIFA, j'étais difficile à chercher. On faisait des matchs. Au début, tu sais, souvent, avec tes potes, on était sur Discord. L'essentiel de BMS a été fait sur Discord. On traînait, donc on parlait, blablabla, on raconte au Névi, on joue, on joue, on joue. Au début, on fait des matchs sérieux. On joue, on joue. Oula, j'ai dit une dinguerie parce que j'ai dit on fait des matchs sérieux, mais ça va être mal interprété. Mais vous allez comprendre. On fait des Barcelone, Bayern, France, France-Brésil, des trucs comme ça. Et puis à la fin, on prend des équipes féminines. C'est pour ça que j'ai dit une dinguerie. On prend des équipes féminines, mais parce qu'elles ne sont pas beaucoup jouées, les équipes féminines. Il prend le Brésil, je prends les Etats-Unis. Et là, le logo, je vois le logo, je me dis, mais le logo, on voit, c'est énervé le logo des Etats-Unis. Donc on fait notre game et tout, la game se termine. Il était 2-3 heures du matin et je me souviens, je vais sur Google, je tape Soccer USA, le logo, autre comme ça, il me le met. Je prends le logo, mais pour ne pas avoir, c'est évident, ça ressemble, c'est évident. Je change de lettre, j'ai galéré pour la typographie du BMS, j'ai galéré parce que c'était une typo spéciale. Je l'efface, j'utilise sur Photoshop et je montre au mec. Et tout le monde dit, trop bien, trop lourd, nanani. Et t'as des mecs qui commencent à dire, mais il me dit quelque chose le logo. Je dis, ah ouais, t'es sûr ? On l'arracheur dedans. Et après, je leur dis, ouais, je leur dis, ouais, le logo, nanani, nanana. Donc le logo part de là et sur les maillots, tu sais, le maillot, il est là le logo des Etats-Unis. Et la veille de l'édition des maillots pour ne pas avoir de problème, c'est ce qu'on leur avait expliqué aux fournisseurs, pour ne pas avoir de problème avec la justice, on enlève le cadre et tout, il n'y a plus les étoiles et tout, et on met le truc BMS et c'est parti de là. Et maintenant que vous allez, c'est bien parce que tu m'as fait la transition nickel sur la création de BMS et tout, lancé mi-2021, etc. Donc vous avez notamment recruté des joueurs versus fighting, Raflo, le petit crack, OG, etc. Wawa, que tu as repris de l'Alice Monaco. Petite précision, à la base, on crée BMS en voulant récupérer tous les mecs qui s'étaient fait dégager, enfin dégager, qui n'avaient pas plus prolongé à l'Alice Monaco. Je voulais récupérer, je voulais récupérer tous les anciens joueurs de l'Alice Monaco et qu'on fasse notre structure à partir de ça. Et donc du coup, en ayant récupéré une partie, etc., là maintenant, ça va faire quasi un an, on est en avril, ça fait dix mois que ça a été lancé. Dix mois après, quel est le premier bilan que tu en fais ? Est-ce que tu es fier des titres et du projet ? On voit que ça commence à gagner sérieusement avec Marlowe, la dose de sel, là avec Wawa qui vient de gagner encore un titre récemment. C'est quoi un peu les pistes d'évolution ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est quoi les ambitions de BMS à l'actuel ? À la base, on s'est dit, vu qu'on n'a pas des moyens, on va être un peu comme l'Ajax Amsterdam, c'est-à-dire on va prendre des jeunes joueurs et dès qu'ils deviennent bons, on les fait partir. Mais au bout d'un moment, Vous revendez leur contrat ? On les fait partir, on vend leur buyout et voilà, je ne sais pas, un buyout à 10 000 balles, allez, tu peux partir. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'on est très chambreurs, on vende beaucoup. Le problème, c'est que si tu fais ça, parce que Raflo, quand on est arrivé, il était bon, mais il n'était pas aussi bon que maintenant. Il est trop fort maintenant. Il était bon, mais il se faisait quand même casser la gueule au début. Tu te dis, est-ce que j'ai envie d'à chaque fois de refaire un cycle où je me fais casser la gueule, je deviens bon, je me refais casser la gueule et pendant une période où les mecs vont dire ah, t'es trop nul là. Et puis des fois, de temps en temps, et c'est même dans le foot le risque de ce genre de projet, c'est que de temps en temps, que derrière, le gars perce. Donc de temps en temps, tu peux choper un gars et il ne va faire que de choper casser la gueule. Et il va être trop nul. C'est ça. Et derrière, tu te dis, donc comme on dit, la petite vient en t'en mangeant et je me dis, c'est mort. Hors de question que maintenant, après s'ils veulent partir et qu'il y a des offres, ok. Mais ce business model-là, on va l'oublier. On va prendre des jeunes joueurs et essayer de les garder trois, quatre, le maximum de temps possible. Parce qu'il y a un truc que moi, de mon expérience à la S-Monaco et même je le vois dans beaucoup de structures e-sports, c'est que les structures e-sports ne sont pas des clubs de foot. On n'a pas, par exemple, la tâche locale, l'ancrage local. Quand tu es un Lyonnais, tu te lèves, enfin tu te lèves, tu peux se porter un autre club. Tu es pour l'OLED. Tu es parisien, tu es pour le Pégé. Bon, je suis parisien, je suis pour l'OLED. Mais ça, c'est une autre histoire, ça devient mon père. Je veux dire, tu parles en général. Et en général, oui, c'est vrai. Voilà, tu as un ancrage local. L'e-sport, qu'est-ce qui fait que tu vas supporter une structure e-sport ? C'est les joueurs. C'est les gens qui incarnent la structure. Le problème, c'est que si... C'est la com, les influenceurs avec. C'est la com, les influenceurs, tout ça. Le problème, c'est que si tu as une structure, tu as des influenceurs, tous les six mois, un an, tu les fais partir, à quel moment tu t'attaches. Il faut du temps pour s'attacher. Donc, on s'est dit, on prend des joueurs et on les garde le plus longtemps possible. Même si le mec fait trois vues, on le garde avec nous parce que c'est important pour les mecs qui nous suivent de savoir ce qu'un tel... Si demain, tu changes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas être saoulé. C'est ça quand même, par exemple, c'est pas pour être... Je vais pas donner de nom. Mais la politique d'influenceurs de certaines structures, je la trouve nulle. Parce que les mecs, entre guillemets, viennent prendre leurs sous, ils font un tweet, mais dans six mois, ils peuvent être dans une autre structure. Tu crées pas un lien, tu crées pas une famille, un truc auquel tu t'attaches, une image, auquel ils ont des images, des valeurs. Mais tous les six mois, ça change. Donc, au final... Et en fait, il n'y a pas d'histoire à raconter. En fait, tu racontes rien. Sans faire le suceur. C'est intéressant de parler de ce fait de raconter. Pourquoi la Karmine intéresse les gens ? Parce que tu les as vus trimés. Les streamers de Kamel, ils l'ont vus, ils dormaient je ne sais où au parterre. Ils faisaient des streams, ils l'ont vus galérer. Il y a une histoire. La Div 2. Ils ont vus la Div 2. Il y a une histoire. Pourquoi Vitality a marché ? Moi, je prends beaucoup exemple parce que moi, je vous dis, les gens ne savent pas, je suis fan de vidéo. Néo, Vitality à ses débuts, c'est ce que j'aimais. On était dans un e-sport où les mecs étaient à lunettes, des petits guis, tu vois, et tu avais Néo qui valait... Tu te rappelles sur l'histoire de Suryon ? Ouais. Néo, c'était... Il valait la cave de Suryon de chez Millennium qui avait des millions d'euros. Voilà, tu vois, il valait. C'était ça, c'était le peuple. Néo, il était là. Maintenant, ils sont devenus big, donc ils sont beaucoup plus sérieux. Mais Néo, c'était incroyable. C'était le mec tranquille qui valait des mecs en Calvici, en LAN. Tu avais un truc, tu avais une histoire. Et puis maintenant, l'histoire, elle est là. Eux, ils ont une histoire. Mais t'en as qui n'ont pas forcément d'histoire, qui prennent des influenceurs. Après, l'influenceur, je ne suis pas fan de ce truc-là. Donc moi, je me suis dit, on va essayer de prendre des joueurs. On va créer un truc. Même si le joueur ne perds pas, on lui propose un truc sur trois ans. En trois ans, les métas peuvent changer. C'est-à-dire qu'un joueur qui est bon peut devenir très bon. Après, ils peuvent devenir moins bons, forcément. Mais tu veux partir de l'histoire. On ne peut pas te faire partir comme ça juste parce que tu es mauvais résultat. Après, je sais que sur certains jeux, c'est plus compliqué. Par exemple, moi, je ne suis pas trop fan du... Malheureusement, c'est le marché qui veut ça. Mais un jeu comme League of Legends, moi, c'est un truc qui me ferait trop mal au cœur. Tous les six mois, tous les splits, tu changes de joueur. Ouais. Et surtout, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais ça me ferait chier de prendre un split, une équipe qui s'est battue, qui a tout fait, qui est montée en division 1, qui mérite sa place, mais comme ils ne sont pas bons, tu vires tout le roster. Ça, c'est des trucs qui... Et au final, à l'heure actuelle, avec dix mois de lancement, tu retiens quoi ? Un premier bilan. La BMS, tout de suite, premier bilan. Le premier bilan, déjà, on est très, très fort. Je suis très content parce que les résultats qu'on a, je pensais qu'on allait les avoir peut-être au bout d'un an, deux ans. On a eu beaucoup de mal, quand même, au départ, au lancement, si on n'avait pas de sponsor. Les gens ne nous connaissaient pas. C'était compliqué. Après, le bilan, franchement, je trouve qu'on a bien, bien glow-up. Déjà, en termes de stats. En termes de stats, sur Twitter, on commence à devenir bien. Sur YouTube, on commence à monter. On a eu des recrues de renom. Moi, je trouve, voilà, par exemple, toi et Review, pour moi, c'est des gens, tu vois, je préfère prendre des mecs comme ça. Il a ses stats sur YouTube, pas forcément sur Twitter, mais je préfère prendre des mecs en cohérence avec ce que tu fais qui ne vont peut-être pas t'apporter de la visibilité d'un streamer qui fait des films. Et qui vont être intéressants, qui ont du style. Et qui vont être intéressants, qui vont intéresser ta commu. Il faut que tu restes dans l'identité de ce que tu fais. Après, au-delà de ça, on a les résultats et de plus en plus de gens nous supportent et je suis très content. Même si, je sais, on n'a pas l'image d'un Vitality. Je pense que nous, on a une note comme à nous. Elle va très bien à nos supporters. Par exemple, on regarde la Tairality. L'autre fois, sur la chaîne, on avait mis... Le truc de Julia, là ? Toute notre commu était contente. Mais les autres commu disaient, mais ce n'est pas de l'e-sport. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour que les autres commu soient contentes. Surtout, en plus, dans cette commu-là, et ça, tu le sais, parce que moi, je t'en avais parlé, mais dans les structures américaines qui font le meilleur de leur commu, comme ça. 100 Thieves. Allez taper la chaîne 100 Thieves sur YouTube. Ils font des challenges de cuisine. C'est ça. Mais c'est ce qu'on aime, à fédérer sur leur réseau qui se reportent derrière sur leurs équipes e-sport. En fait, c'est un tout. C'est un tout, mais ils ont une famille. Tu vois, tu as Nathot et tu as tous les mecs qui gravitent autour. Ce ne sont pas des influenceurs que tu prends et qui restent un an. Ce sont des mecs qui sont là sur le long terme. Et c'est ça qu'on veut... Courage, Valkyrae, compagnie. Exactement. Toi, tu te butes à leur vidéo. J'aime bien. Voilà. C'est ça qu'on veut créer. Et c'est pour ça que je préfère prendre des petits streamers, les faire monter parce qu'eux auront l'ADN qui vont prendre des mecs qui vont venir prendre leur chèque et se barrer, tu vois. Tu vois, par exemple, les mecs comme Davos, il était sur un jeu un peu pourri. On s'est dit, vas-y, toi, Davos, on va essayer de te faire grimper. Il commence à monter. J'ai mon petit protégé, même si c'est une tête de mule. C'est Nathot. On va essayer de le faire monter. Il y a d'autres mecs qui nous suivent, les mecs comme Sadio. Ils ne sont pas encore big, mais moi, je préfère faire monter des mecs qui sont comme nous, qui parlent comme nous, qui mangent comme nous, qui ont l'ADN de ce qu'on fait que de prendre des random et puis leur donner un chèque et puis les mecs, dès qu'ils ne sont pas contents, vont se barrer. Ça va être faire un tweet longueur. Ah oui, c'était trop bien. Mais il y a un côté noble, ce que tu dis, tu vois. Après, il faut réussir à le faire, c'est un parti prime. Mais il y a un côté noble. Oui, mais le jour où si jamais tu réussis ton plan, tu as le roi du pétrole. C'est vrai. Tu as un truc solide. Alors que prendre un truc, un influenceur qui vient et qui prend son chèque, je ne suis pas fan. Et au final, tu penses quoi un peu du climat e-sport et des autres structures FR et comment ça a évolué ces derniers temps ? Genre à l'heure actuelle, on va dire qu'avec la LFL, tout ça machin, beaucoup de structures sont revenues au premier plan. Ça a bien big. Enfin, beaucoup de structures. L'e-sport FR, League of Legends, est devenu big. Même sur CSGO, ça a augmenté. Sur Rocket League, ça a augmenté. En fait, ça a suivi un peu la montée de Twitch et tout. Du coup, on voit de plus en plus de structures, des levées de fond, des moyens, des tentatives, de la comité. Tu penses quoi un peu de ce climat et des autres structures ? Attends, je veux bien trouver mes mots pour ne pas écorcher des gens. Parlons français. Oui, je vais parler français. En vrai, actuellement, dans l'e-sport, on va dire, l'e-sport FR, tu as quelques structures qui arrivent à créer une histoire, un truc, Solari, que j'aime beaucoup. Moi, je suis beaucoup Solari parce qu'il y a une histoire, même s'ils ont perdu du chat, ils sont un peu dans ce qu'on fait. Ils prennent des nouveaux streamers, pas forcément des grosses têtes d'affiches, mais des mecs qui sont en cohérence avec leurs projets. Ça, j'aime bien. T'as la CACORP qui, la puissance de la chaîne de Camel, ils a mis trop bien. Il y a un lore, il y a la DIV2. Ils ont pris le petit waouh. Pour moi, ça, c'est trop intelligent. Tu prends un mec qui est fan de ton équipe de base et tu l'incorpores dans ta création. C'est ce qu'il faut faire. Faut arrêter, pour moi, c'est mon avis, de prendre des mecs qui viennent de nulle part juste parce qu'ils ont des stats sous prétexte. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence. Là, il y a une cohérence. Vitality, c'est un peu le mauvais élève. Neo, je kiffe Vitality. Mais pour moi, c'est un peu le mauvais élève dans le sens où... Après, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Mais pour moi, quand tu avais un mec comme Gotaga, t'as Brox. T'as Brox, tu dois tout faire. Mais moi, j'aurais ciré leur pompe pour les garder parce que c'est l'image. Et tu perds quand même l'image de ta structure. C'est un peu compliqué. Tu penses à l'actuel, Vitality, ça s'est un peu perdu dans ce qu'ils proposent dans leur contenu et tout. En fait, le problème, c'est qu'on n'aurait pas remarqué si la Cacorpe était là. Quand la Cacorpe est arrivée, on a remarqué, entre guillemets, il y a plein de trucs qui ont été soulignés. Par exemple, le fait qu'ils comme en anglais. Ça ne dérangeait personne avant. Personne n'en parlait. Mais la Cacorpe a fait les choses, s'est mis le public français qu'ils avaient peut-être perdu. Et ça a relevé pas mal de trucs. Mais je pense que Vitality, vu l'aura qu'ils ont, le palmarès qu'ils ont, il va suffire d'avoir... Bon, après, c'est un peu compliqué en LEC, l'EFL, tout ça. Mais il va suffire d'avoir quelques bons résultats pour revenir... Ils sont déjà sur le devant de la scène, on s'entend ? Mais reprendre du terrain sur les autres. Là, de la stature. Voilà, de la stature, c'est un très bon exemple. Après, moi, par rapport au business model de l'esport, je pense que... Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais... Il y a... La partie influence est ultra importante. Elle est ultra importante. Tu peux même parfois avoir un nom et ça ne suffit pas. Regarde, je te donne un exemple. Garrett Bain, il y a sa structure e-sport. Tout le monde s'en fout. David Beckham, il a une structure e-sport. Il y a 10 sports, tout le monde s'en fout. Parce qu'il n'est pas vraiment dans le truc, tu vois. Alors que... Ces structures-là, que je t'ai citées, Vitality, Solary, t'accord ? Il y a des gens qui les incarnent. T'as pas Camel, t'as Bibi, t'as tous ces mecs. Vitality, t'as Neo, t'as des joueurs emblématiques qui sont depuis plusieurs saisons. T'as des mecs comme ZeeWoo, Solary, ils ont perdu Shab, ils ont perdu Gibbs, ils ont perdu... Du monde ? Keenstar. Mais ils sont toujours là. Ils ont les Narcus, ils ont les Lermé, ils ont les Wax. Tu vois, ça marche toujours. Forcément, tu perds un peu dans le niveau de stats. Mais t'as une histoire, t'as un noyau dur. Et le problème, c'est que les autres structures e-sport sont les offensés. Au lieu d'essayer, tu sais, de toujours essayer d'avoir, on a eu un sponsor, il faut essayer de travailler sur ce côté-là, la fan base. C'est ce que j'allais te dire, j'allais te dire à côté de ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres structures, tu vois, t'as des LDLC, t'as des GO, t'as des Easy Dream, t'as des Hoplon, t'as des... Et tu sais, c'est des structures qui... Là où je me mets un peu à leur place, c'est vrai que même si elles font peut-être pas tout parfaitement, il y a aussi une question de moyens, et au-delà des moyens, parce qu'il n'y a pas forcément que ça, mais il y a aussi une question de t'as un gâteau, et puis le gâteau est quand même déjà bien graillé, c'est difficile aussi de survivre au milieu de tout ça, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, nous on a quand même une fan base, on est arrivé bien après eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas su se servir correctement du gâteau, tu vois, donc au bout d'un moment, les fans, il faut aller les chercher, les fans, il faut aller les chercher, il faut faire des trucs, ils ont des moyens, je te dis n'importe quoi, le budget de toutes les équipes de Div 2 et LFL, sur, je ne sais pas, sur deux mois, c'est peut-être notre budget annuel, au bout d'un moment, c'est pas que, il faut créer un truc, il faut créer une histoire. tu penses que ça manque de ça ? Bah bien sûr. C'est vrai qu'en réfléchissant, bon, je ne vais pas donner de nom, on va dire le bottom tier d'LFL, tu as déjà vu des mecs dans la rue avec leurs maillots ? Ou à des events, ou à des LAN ? En dehors des membres, par exemple, je n'ai jamais vu, je ne sais sans taille ou quoi, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu dehors des mecs avec un maillot au plomb, Gamers Origins. Si, moi j'ai un maillot au plomb, t'es sûr. Mais ouais, quand je dis ça, je ne cherche même pas à détailler, c'est vrai que de moi-même, je n'ai jamais vraiment vu. Tu vois, pour moi, ce truc-là n'a pas été suffisamment travaillé et pour moi, c'est le truc qui va faire la bascule très prochainement entre les grosses structures et les petites. Tu vois, c'est au-delà des résultats. Regarde, pendant le temps, Android Thieves avait des bons résultats, mais ils n'avaient pas des résultats exceptionnels. Mais la partie influence a suffi largement pour valoriser la marque qu'est Android Thieves. Moi, tu vois, un des trucs qui je trouve manque et ça, c'est un truc qu'on voit dans des disciplines, mais peut-être un peu moins ici en France, tu sais, sur LOL ou sur d'autres, c'est que je trouve que sur les équipes mid-tières, lot-tières, parce qu'il ne peut pas y avoir que des grosses, en fait. Déjà, il ne peut pas y avoir que des bigs. Tu ne peux pas avoir 10 grosses équipes avant que ce soit une supermédiaire. Mais je sais ce que ça veut dire et je suis d'accord avec toi. Et je trouve que ça manque d'histoires et de rivalités à raconter en dehors des 2-3 premiers. C'est ça. un Eliandra Mirage contre Géo, tu vois, ou un LDL-C contre... Ça manque de piment, d'histoires, d'un peu de... Tu sais, un truc qui te crée de l'intérêt, qui te raconte quelque chose, tu vois. Et au-delà de ça, je pense souvent que le problème de ces trucs-là, c'est que... Oui, c'est cool. Il faut profiter un peu de l'aura que ceux qui ont l'audience t'amènent. Mais parfois, je trouve que certaines structures veulent trop manger sur le buzz de ceux qui ont déjà du buzz. Ce n'est pas comme ça que tu attires des gens vers toi. C'est en créant ta propre histoire, en créant tes propres trucs que là, les gens vont dire « Ah ouais, j'aime bien ce qu'ils font. » Si, à chaque fois que le premier, le deuxième, fait un truc et tu tweets dessus, tu fais tes blagues, mais tu es juste un faire-valoir. Si tu essaies de créer ton truc, de tonne, de faire... Là, tu peux commencer à créer quelque chose. Eh bien, écoute... Je ne sais pas si le chat aura plus s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Non, mais gros, il y en a beaucoup qui sont d'accord, ils discutent et tout, c'est tranquille. Dernière petite question et après, je vais devoir m'envoler pour Popcorn. Ça fait déjà une heure et demie, on est là. C'est incroyable. Ça fait très plaisir. On te vanne souvent sur l'âge, notamment moi. J'ai quitté l'émission, là. Mais toi, tu as connu un peu Internet en long, en large, en travers, et tu as connu la débrouille, tout ça, machin. Là, on est en 2022. Quel est que tu poses un peu sur l'évolution de celui-ci, notamment des réseaux, de comment ça fonctionne, tout ça, maintenant que tu en vis et que tu es dedans depuis de nombreuses années ? Alors, pour moi, déjà, Internet, c'est un peu... On est en permanence dans une expérience témoin, tu vois. Parce qu'à chaque fois, il y a de nouveaux comportements qu'on n'avait jamais vus. Il y a de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, qui créent des nouveaux comportements, des nouvelles... Pardon ? Des nouvelles traînes, des nouvelles tendances. J'ai voulu faire l'anglais, excusez-moi, trop relou, trop relou. Des nouveaux trucs et on a... Malheureusement, on pense avoir du recul, mais à chaque fois, tu as de nouveaux trucs, tu as des nouveaux... Par exemple, je te donne un exemple, tu as le petit... Malheureusement, plus on avance, plus on est dans une course au buzz. À l'époque, je ne dis pas que c'est mal, mais à l'époque, c'était un peu les créateurs de contenu, les mecs avec un peu d'influence qui essayaient d'avoir leur buzz. Maintenant, n'importe qui veut du buzz. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, mais souvent, tu as le truc où les gens veulent... Ça peut l'être. Justement, on va y venir. Les gens, parfois, sont prêts à tout pour avoir ce buzz parce que maintenant, c'est à la portée de l'on d'avoir du buzz. Avant, dans les années 80, il fallait être une star, il fallait passer à la télé. Puis dans les années 2000, il fallait avoir un Skyblog avec un peu de chance, ça a marché pour toi. Après, tu avais Facebook, tu avais tout ça. Maintenant, c'est un peu à la portée de tout le monde. Et le danger, c'est que les jeunes, sans vouloir faire le vieux con, ont de moins en moins de limites. Sous prétexte que tu as la liberté d'expression. Je te parle du petit con qui twerque dans les églises, qui brûle des livres saints, des trucs comme ça. Ça donne ce genre de comportement. Et malheureusement, je pense que comme je le disais, on va tomber sur une sacrée génération. Les prochaines générations vont avoir de sacrés problèmes parce que tu as de moins en moins de limites et souvent, les mecs, on leur dit oui, mais la liberté d'expression, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Et voilà, je ne sais pas comment vraiment verbaliser le truc, mais je le vois d'un oeil très négatif. Alors que c'est paradoxal parce que moi, je vis des réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y a de moins, il y a de plus en plus de comportements bizarres, excessifs et de moins en moins de régulations. Je ne dis pas qu'il faut lever l'anonymat parce que ça n'a aucun sens, tu peux avoir ta pépé et ton truc insulté. Avant, moi, j'étais pour l'anonymat, mais en fait, ça ne sert à rien. Mais il y a de moins en moins de... C'est de moins en moins régulé. Et même, je dirais, tu vois, c'est vrai que par rapport où tu... Genre, je fais parce que j'ai le droit de faire même si ça va... Exactement, tu as tous ces trucs de plus en plus. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a du positif. Bien sûr. Pour le moment, je ne dis pas qu'on va avoir 30 000 balles sur son compte comme Zach Nani, mais tu peux créer des choses, tu peux... On n'a pas que 30 000 balles. En plus. Et tu peux créer des choses intéressantes, tu peux... Regarde, il y a Radio Street, il y a des associations qui nous ont témoigné des trucs, on a pu relayer, une association qui fait des dons au Sénégal. Il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du négatif, mais pour moi, les réseaux sociaux restent quand même dangereux. Et j'ai l'impression que les parents sont de plus en plus largués alors qu'on a tous des smartphones et voilà. Ça s'entend. Ça s'entend, ça s'entend. C'est vrai, ça. Encore, tu as l'air pour venir ici on prend le métro, je vois des groupes de gamines genre 12-13 ans qui sont sortis de collège à 17h, elles sont la full smartphone. Tu ne vas pas. Oui, mais déjà, les petits qui font des TikTok devant, mais... Non, mais c'est terrible. Tu vois, tu as 27 ans, tu te sens déjà largué, tu vois. Tu imagines leur d'un con 40 ans, ils ne comprennent pas. C'est que ça, j'en parle des fois ici, mais c'est vrai qu'avec TikTok et les tiktokers, c'est la première fois que je fais le même métier que des gens, c'est-à-dire créer du contenu, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Après TikTok, c'est... Non, je ne comprends pas. Et alors que tu n'es que 27 ans, tu es jeune. Alors, imagine pas leur parents comment ils peuvent... Mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais moi, je leur dis que je suis finito. Moi, le seul truc qui m'inquiète sur ça à titre, vite fait personnel, tu vois, vraiment, ça fait vraiment vieux con, mais bon, c'est pas grave, une comparaison constante, tu vois. Moi, tu vois, à l'époque, pas moi, mais à l'époque, il y avait moins de réseaux, etc., en tout cas, qu'on a vécu les débuts, tu avais moins cette comparaison constante à autrui, ce rapport à autrui. Et aussi, vis-à-vis de ça, c'est aussi avec les gamins qui ont accès à tout ce genre de choses très vite, c'est la... Oui, mais les jeunes deviennent des adultes beaucoup plus vite. Le temps de concentration, tu vois. Ça, ça, je le ressens quand je fais des émissions, quand je vois des gens. Les gens sont tellement floudés de toutes les informations, de tous les trucs, que leur temps de concentration s'érode avec le temps et les mecs sont plus capables de soit lire un livre, soit de rester concentrés hyper longtemps, soit regarder un film sans un moment scroller. Même on critique, mais je crois, même nous, on est quelque part touchés par ça. T'es un peu... T'es un peu fin, pas fin de notification, mais t'es tout le temps à l'affût de la notif, du truc, du machin, tu vois, par exemple, tu checkes ton téléphone, tu te t'es... Non, mais voilà, tu sais, on est dans... Moi, je check, c'est pour voir si je prends un coup de pression. On est dans ce truc-là et après, on critique quelque chose, nous aussi, on est dedans, on est très souvent ou très au fait des trucs, mais je pense que là, j'ai des générations, il y a beaucoup de... Il y a peu de régulation, il y a peu de... Parce que oui, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais il y a peu de régulation et peu de... Pas de sanctions, mais je ne sais pas le terme exact, mais bref, peu de régulation en fait. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, on s'est compris. On est tous des vieux qui ont le tchat, bah oui, on devient vieux très vite. Je pense avoir des troubles de concentration à cause de ça. Eh les gars, franchement, ce truc-là, vous vous rendez pas compte, c'est terrible. C'est terrible. J'ai expérimenté moi-même, j'ai eu ce problème moi-même, c'est terrible. En tout cas, on arrive un peu à la fin, mon Joël. Ouais, on arrive vers la fin et... Là, c'est bien complet, c'est bien complet, c'était l'update. Ah, Boulard qu'il a été... Ça fait lourd. Tu vois, tu avais le jeu principal sur le stream, là, t'as le DLC, peut-être la prochaine fois, si... Dans 2-3 ans, on l'espère. Dans 2-3 ans, ouais, putain, dans 2-3 ans, putain, putain, ça fait super plaisir. Tu parles qui, il a 30 ans ? J'aurais 29-30, T'auras 30 ans. Ah, de 27-30, t'auras 30 ans, 29-30. Moi, j'aurais 35. Putain, ce sera vraiment la discussion de vieux cons, quoi. putain. La troisième sera dans un PMU. Ça sera un truc doux, j'aurais peut-être un gosse ici, qui... Ça sera avec Bradley, avec... Les amis, j'espère que ce 25e épisode de Zaccor au Libre vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires YouTube vous sont réveillés, c'est votre partie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sans doute en direct de Berlin avec Niski, cette fois-ci. Donc, soit on le préenregistre, on fera un peu de montage et on vous le diffusera, soit ce sera en direct, on verra, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Dans 2 semaines, AlphaCast, 3 semaines, It's the Road, et ensuite, vous connaissez la suite. Si vous avez des noms que vous avez envie de voir, vous pouvez me le dire dans les commentaires et on vous retrouvera, pour ma part, dans 30 minutes, je serai sur Popcorn. Merci une fois encore à Joël d'avoir pris le temps de venir, ça m'a fait super plaisir et on vous souhaite une bonne fin de soirée à la semaine prochaine. Ciao, ciao.